Bonjour à tous, je suis le professeur Yann Prigent, c'est moi qui vous fais le cours ce matin. Je suis vraiment désolée, je suis comme vous, on avait un petit problème technique ce matin pour le démarrage du cours, du fait d'une configuration du lien, mais les choses là devraient rentrer dans l'ordre, donc je vous souhaite la bienvenue, je suis désolée, mais du coup ça nous permet aussi de nous préparer pour les prochains enregistrements. Alors je vois que vous êtes beaucoup à vous être connectés, donc je me présente, je suis le professeur Yann Prigent, je suis physiologiste, je suis chef de service du service de physiologie de l'hôpital Raymond Poincaré à Garche, et donc je suis responsable de l'enseignement de l'UE 2.2, je coordonne cette UE avec vos référentes ici, et je vous souhaite à tous la bienvenue. Aujourd'hui, ça va être un cours introductif pour vous situer les objectifs et les grandes lignes de l'AD 2.2, et revoir, mettre un petit peu les choses en perspective par rapport à ce que vous allez apprendre. Alors on a préparé un diaporama introductif qui est déjà disponible sur Moodle, je sais que vous allez apprendre sur Moodle, mais lorsque vous le ferez, je vous invite à aller le consulter, on revoit un petit peu les objectifs bien sûr, et on vous explique comment ça va se dérouler. Donc le principe, comme vous l'avez vu, c'est que nous sommes sur, cette année encore, des cours en distanciel, mais que nous allons animer en direct. Donc vous avez la possibilité d'assister aux cours en direct, et d'interagir avec les profs. Donc je réponds administrateur, voilà, du lien que c'est bon, là on a démarré. Donc on va faire ces cours en direct, ça va être enregistré, donc pour ceux qui ne peuvent pas y assister, vous pourrez les reconsulter après, en différer. Mais moi je vous encourage à interagir avec nous, donc à nous poser des questions, professez du fait qu'on soit à votre disposition. Là j'ai, vous avez le chat, parce qu'en revanche on va vous demander plutôt de fermer les micros pour éviter les effets Larsen, et pour que la diffusion soit la meilleure possible. Donc vous avez cette possibilité, vous avez cette possibilité pour interagir avec nous. Donc là je vois que sur le chat, le son va bien, donc je pense que ça doit être lié à votre son, à la personne qui n'entend pas. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Donc on va avoir ces cours avec, et je vous encourage à le faire, des questions, poser des questions à vos enseignants au fur et à mesure des cours, et puis on aura une session en fin de semestre, d'interaction, de questions-réponses. On vous demande si possible de nous préparer les questions, et de nous les envoyer via le Moodle, via le Moodle pour qu'on puisse préparer les réponses, mais avec la possibilité lorsque, la possibilité lorsque vous serez, attendez, je vais vérifier, on pose une question, donc est-ce que le partage d'écran marche ? Oui, donc ça va être bon là. Voilà. De nous adresser des questions, enfin de nous poser des questions en direct. Donc ça, ça se passera en janvier. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors, madame Fernandez, là vous avez une question, allez-y, il faut rebrancher votre micro. Voilà, je regarde. Sur le chat, le message. Voilà. Ah oui, donc vous ne pouvez pas brancher le micro, parce que ça a été coupé pour tout le monde. Donc posez-moi la question via le chat à ce moment-là. Pendant ce temps-là, je vous encourage, comme je vous disais, à utiliser votre Moodle, parce qu'on sait que vous avez d'autres ressources à votre disposition via les plateformes des IFSI, mais on vous met pas mal d'informations sur le Moodle. Donc essayez de... Alors, ok. Ok, ok. Donc j'espère que tout le monde entend. Donc ça, c'était pour les petites choses introductives. Il faut que vous ayez le temps de vous connecter, de bien brancher le son pour essayer d'écouter. Et donc, on va pouvoir commencer dans quelques secondes sur le cours. Donc on est plusieurs enseignants sur le E2.2. Vous allez voir au fur et à mesure que vous allez avoir les différents cours spécifiques sur les différents systèmes et organes. Et nous, on va se voir pour le cours introductif et pour le cours sur l'homéostasie qui aura lieu dans un peu plus de deux semaines. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'entend rien. Si vous pouviez essayer de lui répondre, il faut qu'il vérifie la configuration de son ordinateur, que le son est bien branché, enfin que le haut-parleur est bien branché pour qu'il puisse entendre. Voilà. Et encore une fois, on est enregistré. Donc vous aurez la possibilité de reconsulter ou de revoir une partie des enseignements. Alors, je vais brancher le diaporama. Je vais essayer. Je n'ai pas le bon diaporama. Excusez-moi, parce que du coup, c'était un peu la panique parce qu'on n'arrivait pas à se brancher. Et donc, je vois que je... Si, c'est le bon diaporama qui est là. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Alors, juste si vous pouvez me faire un petit signe dans le chat, car le problème, c'est qu'une fois que j'ai branché le diaporama, je ne vois pas bien le chat. Donc, si vous pouvez me faire un petit signe comme quoi c'est bon. Voilà. Donc, on est sur le premier cours, qui est le cours introductif au cours humain. Voilà. Je regarde. Hop. Je l'ai. OK. Donc, je regarde. Excusez-moi. Parce que c'est... Il faut... Nous, on est comme vous. C'est-à-dire, on s'habitue aussi au cours en distanciel. Donc, c'est un petit peu nouveau pour nous aussi. Donc, il faut arriver à maîtriser le... Comment dire ? Tout ceci. Donc, voilà. Il y a encore des petits bugs, mais on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Alors, je referme ceci. Voilà. Donc, je suis désolée. À chaque fois, j'essaye de toucher au chat. Du coup, ça fait avancer. Il y a pour... Donc, comme je vous disais, moi, je suis chef de service de physiologie et d'exploration fonctionnelle à l'hôpital Raymond Poincaré, qui est le groupe hospitalo-universitaire de la PHP Paris-Saclay. Et ma formation, c'est pneumologue. Et j'ai dérivé vers la physiologie. On va revoir ce que c'est la physiologie. L'objectif, donc, de cette UE, c'est une UE qui est très dense. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais il faut le voir comme quelque chose d'assez excitant parce que, finalement, cette UE, c'est quoi ? C'est très complémentaire de la 2.1. Vraiment, 2.1 et 2.2 vont dans la main parce que c'est vraiment pour des UE qui sont destinés à vous donner les bases de fonctionnement du corps humain et de la physiologie. Et ça va être une UE. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Et on va vous expliquer. Vous allez apprendre au cours du semestre comment fonctionne le corps humain. C'est l'étape préalable, hyper importante, parce qu'avant de pouvoir aborder les maladies, il faut connaître le fonctionnement normal. Et c'est à partir de là que vous pourrez comprendre ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire le fonctionnement anormal, les maladies, et aussi pourquoi on va choisir certains traitements, certaines classes thérapeutiques. Donc, ce matin, on va revoir différents concepts. C'est un peu pour mettre les choses en perspective parce que vous allez voir qu'on va refaire au fur et à mesure du semestre des cours sur chacun des différents appareils et systèmes du corps humain que vous allez revoir en détail. Donc là, ce n'est pas l'objectif, mais c'est pour mettre un petit peu une perspective. OK. Ensuite, on va aussi aborder quelques termes qui vous seront utiles, parce que c'est des termes, on va dire, pour lesquels on se met d'accord de façon à parler de la même chose et de pouvoir désigner les choses de façon commune, de savoir qu'on parle de la même chose. Donc, c'est tout ce qui est des termes directionnels pour décrire l'organisme, pour expliquer de quoi on parle. et donc, c'est, je dirais, les bases pour qu'on puisse se comprendre et parler des mêmes choses. Dernier point, donc, je sais que vous allez retravailler avec vos responsables de l'UE au sein de vos différentes IFSI. Vous avez des travaux dirigés qui ont été mis en place et organisés. Alors, il y a quelqu'un qui a rebranché un micro. Moi, j'avais la vaccination, mais je veux que je le revois, on ferme à tout. Alors, par contre, hop, hop, hop. Voilà, il faut fermer les micros. Vérifiez que vos micros sont fermés, sinon ça interagit. Je vais convertir une image en... Voilà. Et donc, là... Hop là, pareil, excusez-moi. Parce que comme il faut que je gère la boîte de conversation en même temps que le diaporama. Donc, vous allez retravailler ce concept avec vos référentes IFSI. et a été préparé pour vous aider dans le cheminement de cette UE. Un document... Alors, attendez, je regarde, j'essaie de voir quel micro est branché très vite. C'est Jennifer, oui, bien, Jennifer Fraker. C'est bon. Voilà, OK. La Cynthia, au fond, là, il va fermer votre écran. Parce qu'on entend les conversations derrière. OK, ça me paraît mieux, là. Je vais essayer de le fermer. J'y arrive pas. Si, c'est bon. OK, on est bon. Donc, hop, 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 donc je reviens. Donc, vous allez avoir une espèce de polycopier qui est ouvert pour que vous puissiez le compléter au fur et à mesure et travailler les notions. C'est-à-dire que c'est vous qui refaites les définitions pour pouvoir vous... ... ... ... ... Aujourd'hui, comme je vous disais, on va être sur vraiment des définitions générales pour remettre les choses en perspective, comprendre de quoi parle l'UEV2.2. Et le cours de ce matin, c'est vraiment de voir les différents niveaux d'organisation pour bien comprendre comment les choses vont s'articuler au cours du semestre. Donc, en termes de définition générale, on a fait beaucoup de progrès. Vous voyez, ça, c'est les études d'anatomie et de physiologie qu'on faisait il y a quelques siècles. Ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la façon dont fonctionne le corps humain. Heureusement, l'asepsie, l'hygiène ont fait leur chemin parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, comme vous voyez, quand on essayait de comprendre la façon dont marchait le corps humain il y a quelques siècles, on était devant une boîte noire et on a fait d'énormes progrès de compréhension par rapport à ça. Donc, l'objectif de cette UE, c'est d'étudier la physiologie. Donc, c'est le fonctionnement du corps humain. Donc, quelques définitions générales. Pour pouvoir comprendre le corps humain, il faut des notions d'anatomie. C'est un mot, vous allez voir, il y a beaucoup de mots en médecine, en science qui viennent du grec. Donc, c'est un mot qui vient du grec, anatomique et dissection. Donc, ça, c'est comprendre, c'est quelque chose vraiment de descriptif, quelles sont les structures, les interrelations entre les différentes parties du corps. Et donc, c'est vraiment la description pure de la façon dont est formé un organe, la façon dont s'articule un système, au-delà de la fonction. C'est vraiment une étude structurelle des parties du corps humain. C'est la première base, quelle est la forme, la structure, les relations entre les organes, lesquels sont adjacents auxquels, etc. Et l'étape suivante, c'est la physiologie, c'est de comprendre de façon dynamique comment fonctionne l'organisme. Et on va avoir différents niveaux d'organisation. On va de l'atome de la molécule jusqu'à des systèmes complets, le corps entier, pour essayer de comprendre comment se passe le fonctionnement. Et la physiologie, c'est l'étude du fonctionnement normal. Donc, ça, c'est vraiment l'UE 2.2 que vous allez avoir pendant ce semestre. Et puis après, pour le reste de vos études, au fur et à mesure, vous allez apprendre la physiopathologie, c'est-à-dire l'étude des dysfonctionnements, des structures anatomiques et des mécanismes physiologiques. Ces dysfonctionnements, c'est ça qui va être à l'origine des maladies. Et bien comprendre la physiologie, c'est aussi comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi on a une maladie et certains types de symptômes. Et ça va nous aider aussi ensuite à avoir des cibles thérapeutiques au cours du temps pour aider à trouver des traitements et aider à corriger ces dysfonctionnements, cette physiopathologie. Donc, vous voyez, plusieurs niveaux. Et là, vous êtes en train d'acquérir la base, comment ça fonctionne, pour comprendre finalement quel est le processus qui est altéré lorsque vous avez une maladie et de comprendre les dysfonctionnements. Donc, c'est cette première étape que vous allez voir au cours de la 2.2. Donc, on va être sur la physiologie avant d'aborder, au cours de vos prochains semestres, de vos prochaines UE, tous les dysfonctionnements avec la physiopathologie de l'organisme et des structures anatomiques des mécanismes physiologiques. Donc, le corps humain, c'est une machine qui est extrêmement complexe, comme je vous montrais sur la première diapo. Et on a plusieurs niveaux d'organisation. On va du plus petit avec une structuration progressive qui amène à des niveaux d'organisation de plus en plus complexes. Et on va voir qu'on va vraiment de l'atome des molécules vers des structures complexes, déjà, qui sont les cellules, puis des tissus avant d'arriver à la formation d'organes et de systèmes où les organes vont travailler de concert pour assurer une grande fonction. Donc, si on prend le premier niveau d'organisation, qui est le niveau moléculaire, eh bien, on part des atomes. On est constitué de différentes molécules et surtout de différents atomes. Et si vous revenez à vos tables de classification des éléments, là, vous voyez, ça vous rappelle des souvenirs, ces tableaux périodiques des éléments chimiques, eh bien, on a des éléments qui sont prépondérants dans la composition du corps humain. On est un assemblage d'atomes, on est un assemblage d'éléments chimiques qui vont s'organiser de façon de plus en plus complexes avec des interactions entre les molécules puis entre les composants. Ça permet de former des cellules puis des tissus, etc. Et finalement, on est essentiellement composé de quatre éléments, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène et le carbone. Donc, ça, c'est essentiellement qui fait former la composition du corps humain. Et puis, après, on a encore neuf éléments qu'on retrouve de façon assez importante dans le corps humain. Donc, vous voyez, quand on parle de carence, c'est parce que tous ces éléments, ils font partie de la composition du corps humain. Donc, on a besoin de les avoir à disposition pour que le fonctionnement soit correct. Et donc, dans les neuf éléments, vous avez le fer, l'iode, le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, le sodium. Et ça, vous allez voir aussi dans la 2.1 l'importance de ces différents éléments. Puis, vous allez voir aussi au cours des différentes parties de l'UE que ces éléments, même s'ils sont beaucoup moins importants, ils sont essentiels dans le fonctionnement. Et donc, vous avez le chlore aussi et le sulfure. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très représentés, qui sont indispensables au fonctionnement du corps humain. Et puis, après, vous avez encore 15 autres éléments qui sont beaucoup moins prépondérants, mais qui vont être importants, comme le zinc, le cuir, le fluor, qui sont également représentés dans le corps humain. Mais tout ça explique qu'il faut absolument que nous ayons à disposition ces différents éléments pour que notre corps fonctionne bien. Et ça va être aussi l'objectif d'avoir des apports suffisants pour que l'organisme dispose de ces éléments en quantité suffisante pour pouvoir fonctionner correctement. Et quand on a une carence, c'est-à-dire un manque d'un de ces éléments, ça peut être à l'origine d'un dysfonctionnement et donc d'une pathologie. Par exemple, l'iode, vous reverrez, c'est un élément qui est impliqué dans le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Et lorsqu'on n'a pas assez d'iode, qu'on n'est pas assez exposé à des sources d'iode dans son alimentation, on va avoir une carence qui va être à l'origine de dysfonctionnements de la thyroïde et des hormones qui sont sécrétées par la thyroïde. Donc, par exemple, avant qu'on soit conscient de ça, c'est des maladies qu'on retrouvait chez les gens qui habitaient en montagne avec très peu d'exposition aux poissons de mer ou à l'iode et qui pouvaient avoir des carences en iode responsables de maladies. Donc déjà, c'est un concept, on est composé d'éléments, il faut qu'on ait ces éléments à disposition pour notre organisme pour qu'ils fonctionnent bien. Quatre éléments prépondérants et puis d'autres éléments qui expliquent qu'il va falloir avoir des apports suffisants et qu'un manque d'apport de ces différents éléments va être à l'origine d'une carence qui peut être à l'origine de maladies. Deuxième maladie, si je manque de fer, je vais manquer d'éléments à disposition pour pouvoir avoir d'une hémoglobine et des globules rouges qui fonctionnent correctement, etc. Donc, vous voyez, on part vraiment du niveau moléculaire et la combinaison de ces éléments, c'est ça qui est assez extraordinaire parce que finalement, avec une machine aussi complexe que le corps, à partir de ces déjà 13 éléments essentiels, on arrive à avoir quand même une machine extrêmement complexe grâce à la combinaison de ces différents éléments. Donc là, on est au niveau des éléments, des atomes et puis, c'est la combinaison de ces éléments qui va permettre d'assurer, grâce à des lésions chimiques, des molécules. Et donc ça, c'est vraiment la base de nos cellules, de nos tissus, de nos organes et donc on va avoir grâce à des lésions chimiques qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins solides, différentes molécules qui vont être les constituants de base de nos tissus, de nos cellules, etc. Et donc, vous avez ce qu'on appelle des lésions chimiques fortes et des lésions chimiques faibles. Les lésions chimiques fortes, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les lésions covalentes. Par exemple, c'est les lésions qui vont permettre la structuration de molécules comme les molécules d'eau ou les molécules de CO2 que vous voyez ici à gauche. Et donc ça, c'est des lésions très fortes. On a beaucoup de mal à séparer ces éléments entre eux une fois qu'ils ont formé cette molécule. Deuxième type de liaison, c'est ce qu'on appelle les liaisons ioniques. Là aussi, avec une liaison qui est très forte, très solide. et puis, dernier type de liaison, illustré par le cuivre, ce sont les liaisons métalliques avec des éléments de polarité qui vont faire que vous avez des métaux qui se forment avec des liaisons extrêmement fortes, extrêmement importantes avec la solidité de ces matériaux. Donc là, on est sur des choses qui permettent après d'obtenir des structures fortes. Et puis après, on a d'autres types de liaisons qui sont chimiquement plus faibles, qui vont permettre à ces molécules qui ont des liaisons fortes de s'assembler entre elles pour former des macromolécules, mais ces liaisons sont réversibles au cours du temps et c'est ça qui va permettre d'obtenir des modifications de la structure des molécules. Et donc, les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes qui vont se polariser en... Donc, c'est des liaisons qui sont réversibles dans le temps. Là, on est sur des liaisons covalentes qui sont extrêmement solides. Là, on est sur des liaisons qui vont permettre des interactions, des modifications avec des changements de configuration des molécules et qui sont révisibles au cours du temps avec les différentes interactions qu'il peut y avoir. Et puis, il y a des liaisons comme ça aussi qui sont faibles, qu'on appelle les liaisons de Van der Waals. Et donc, c'est ces liaisons réversibles qui vont permettre des modifications au cours, sinon c'est vraiment un élément solide qui ne se change jamais. Or, vous savez que ce n'est pas le cas, que les cellules, les molécules vont évoluer au cours du temps. Donc, ça, c'est la base. On est parti des éléments. Là, déjà, on arrive à des molécules et puis ces molécules vont pouvoir se combiner entre elles pour former des macromolécules. Et donc, c'est ce qui va nous permettre d'avoir les différents composés, composants du corps humain. Donc, le corps humain, je vous ai dit, quatre grands éléments, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote. Et donc, dans ces grands éléments, ça va permettre de définir deux types de composés. Des composés qu'on appelle organiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent du carbone, et des composés inorganiques qui ne contiennent pas de carbone. Donc, ça, c'est la première distinction. Et ça va permettre, grâce à la combinaison de ces différentes molécules, d'obtenir les premiers éléments constitutifs. Donc, ces éléments constitutifs, on a deux niveaux, les éléments constitutifs, et la combinaison de ces éléments constitutifs va nous permettre d'atteindre un niveau supérieur qu'on appelle les macromolécules. Donc, première distinction, j'ai les composés organiques, en prenant du carbone, composés inorganiques ne comportant pas de carbone. Donc, dans les composés organiques, il y a quatre grandes catégories. La première, c'est les ose. Les ose, c'est quoi ? C'est les sucres, en fait. Et donc, vous avez un composant de base qui est l'ose et la combinaison des différentes molécules d'ose vont vous permettre de produire, d'avoir ce qu'on appelle des glucides, qu'on appelle le glucose, le sucre, mais après, je peux avoir des éléments de combinaison de plus en plus importants pour obtenir des macromolécules et par exemple, la combinaison de plusieurs molécules de glucose, ça va me permettre d'obtenir du glycogène qui est un glucide complexe parce qu'il est composé de différentes molécules et qui va être un composant qui permet, par exemple, de stocker le sucre dans l'organisme. Or, le sucre, c'est vraiment le carburant de l'organisme. C'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie et de produire un métabolisme, de produire des activités, donc votre carburant et le sucre. De part, en général, du glucose, mais vous connaissez le fructose aussi, vous connaissez d'autres oses et c'est cette combinaison de différents éléments consécutifs qui vont vous permettre d'obtenir des macromolécules plus complexes. Un exemple dans l'organisme pour les macromolécules, c'est le glycogène qui vous le reverrez au cours des différents cours est un élément extrêmement important, c'est votre réserve d'énergie et vous allez puiser, c'est comme ça que vous pouvez jeûner parce que vous avez une réserve de sucre grâce à cette macromolécules au sein de votre organisme qui va vous permettre à un moment où vous avez besoin d'énergie de puiser, vous ne prenez pas le sucre au fur et à mesure, mais vous allez pouvoir puiser dans cette réserve de sucre de manière à disposer de votre carburant quand vous en avez besoin. Vous avez les apports alimentaires qui vont vous permettre de constituer cette réserve et après vous avez cette réserve qui est disponible et qui est mobile, vous pouvez remettre à disposition du sucre si vous avez des besoins plus importants. Donc ça, première catégorie de composés organiques. Deuxième catégorie de composés organiques qui contiennent du carbone, les acides gras qui sont l'élément constitutif des lipides du gras. Et donc là encore, élément très important parce que vous allez avoir des molécules qui rentrent dans la constitution de membranes cellulaires, qui rentrent dans la constitution aussi de réserves énergétiques et donc on passe sur ces deux niveaux constitutifs avec l'acide gras, la combinaison des différents acides gras vont vous permettre d'obtenir des lipides avec plusieurs types de lipides. Vous savez que vous avez par exemple des triglycérides, du cholestérol et donc vous avez plusieurs types de macromolécules qu'on va retrouver dans l'organisme qui vont participer à la constitution de membranes, de composants organiques. Par exemple, dans le poumon, vous avez un composant qui permet à vos alvéoles de rester ouvertes. Je n'ai pas zoom sur mon ordinateur. Je n'ai pas zoom sur mon ordinateur. Ça rentre aussi dans la constitution des différents, dans différentes membranes et ça va permettre justement d'empêcher les molécules d'eau de passer. extrêmement important. Là, il y a un micro qui est encore ouvert, il faudrait le refermer s'il vous plaît. Voilà. Deuxième composé, on a les sucres, les lipides et troisième composé organique extrêmement important sont les nucléotides qui vont être la base de la formation. C'est la combinaison de ces différents nucléotides qui va permettre de former des macromolécules qui sont les protéines extrêmement importants. C'est vraiment notre cheville ouvrière dans la cellule qui permet de faire beaucoup de choses qui va être à l'origine d'enzymes, par exemple, de molécules aussi constitutives des différents organes. Un exemple parmi d'autres, c'est l'hémoglobine qui est une énorme macromolécule qui va vous permettre de transporter l'oxygène dans le corps et de le distribuer aux différentes cellules. Je vous ai dit tout à l'heure que le glucose, c'est le carburant de votre organisme. l'oxygène, c'est le comburant. C'est quoi le comburant ? Vous savez, quand vous faites un barbecue, vous mettez votre carburant, c'est votre charbon de bois et puis pour démarrer la réaction qui permet de produire de l'énergie pour aider à accélérer la combustion de votre charbon de bois, vous mettez un accélérateur. Vous savez, c'est tous les liquides que vous allez mettre pour accélérer. Ça, c'est l'oxygène. Ça, c'est deux éléments extrêmement importants pour le métabolisme, pour la production d'énergie. Vous avez besoin de sucre pour alimenter vos cellules et vous avez besoin d'oxygène pour aider aux réactions qui vont permettre de produire de l'énergie et qui vont permettre de faire entrer en action le métabolisme. L'oxygène va être transporté pour être plus efficace. Encore une fois, c'est un concept que vous allez revoir ensuite. L'oxygène va être transporté par une macromolécule qui s'appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est la plus grosse molécule qu'on retrouve dans le corps humain parce que c'est la combinaison de quatre macromolécules qui sont les M. Et donc, cette énorme macromolécule constituée de protéines va permettre le transport de l'hémoglobine. Vous avez plein d'autres exemples. Les différentes enzymes qui sont utilisées dans le métabolisme sont également composées de nucléotides, etc. Et donc, vous voyez, à partir de quelques nucléotides, vous allez avoir un nombre infini de combinaisons qui vont produire des protéines différentes dont les modalités d'action et les façons d'interagir dans le corps vont être extrêmement variées. Vous voyez, on part de notre composé organique avec des éléments constitutifs et les énormes possibilités de combinaison nous permettent d'obtenir des effecteurs qui sont extrêmement divers et variés. Dernier point extrêmement important, ce sont les acides aminés. Et donc, les acides aminés, c'est l'élément constitutif de l'ADN et de l'ARN qui sont vraiment les banques de données où vous avez tout le fonctionnement des cellules qui va servir qui va servir à composer votre ADN. Donc, en fait, vous avez vraiment d'un niveau et de la combinaison, comme vous avez un nombre infini de combinaisons, vous allez pouvoir arriver à des éléments extrêmement variés avec des macromolécules dont le fonctionnement va être extrêmement différent d'une cellule à l'autre, d'un organe à l'autre. Deuxième point qui est très important aussi, c'est les composés inorganiques qui ne comportent pas de carbone. Premier, c'est l'eau. On est quand même constitué d'énormément d'eau. Nous ne sommes pas des pruneaux et donc, on a beaucoup d'eau dans l'organisme. Donc, c'est vraiment un élément extrêmement important. Mais on a également tout ce qui est sel, tout ce qui est sodium, chlorure, potassium, ce sont des sels avec des combinaisons différentes, la combinaison entre le sodium et le chlore, avec le NaCl, entre le potassium et le chlore. Donc, tous ces composés inorganiques sont extrêmement importants pour le fonctionnement des cellules, des protéines, des différents canaux ioniques, etc. Donc, c'est des composés inorganiques, mais ils sont hyper importants pour la répartition de l'eau, pour l'équilibre et l'intérieur du roi et donc, qui sont des constituants essentiels de l'organisme. Et enfin, dernier point dans les composés inorganiques, ce sont les acides et les bases qui vont permettre de maintenir un niveau d'homéostasie, un niveau d'équilibre au sein de l'organisme constant. Et donc, c'est des molécules qui se combinent soit en acide soit en base qui vont permettre d'équilibrer le milieu intérieur. Donc, on a vu des éléments chimiques qui vont permettre de constituer des molécules qui vont être les bases pour les éléments constitutifs, composés organiques, composés inorganiques, et vous avez ces différents éléments où on va pouvoir monter sur un niveau supérieur. Et donc, une fois qu'on a ces différentes macromolécules, on va avoir là la base des constituants de la cellule et déjà, on arrive à un niveau d'organisation qui est extrêmement complexe avec des lipides, des glucides, des protéines, des acides désoxyribonucléiques ou l'ADN, l'ARN qui vont être vraiment la cartographie de fonctionnement du corps humain. Et donc, on est déjà un ligne de rien sur un fonctionnement qui est extrêmement complexe. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, la cellule, c'est vraiment l'unité fondamentale des organismes vivants. On a vu là vraiment les composés organiques qui vont permettre d'obtenir les constituants de la cellule. Et la cellule, c'est vraiment une unité qui a déjà une vie en soi, qui est capable de produire différents types de composants. Et c'est quelque chose qui est extrêmement abondant. C'est vraiment, c'est ça qui va être l'unité, le fondement de notre corps. Et on est constitué d'un nombre extrêmement important de cellules puisqu'il y a plus de 300 000 milliards de cellules dans un organisme adulte moyen, donc vous et moi, avec des types cellulaires extrêmement différents. On a plus de 200 types cellulaires identifiés, probablement on ne les connaît pas encore tous. et c'est la cheville ouvrière, c'est cette combinaison des différentes cellules qui vont permettre la constitution d'organes, de tissus extrêmement différents les uns des autres. Donc on part d'éléments communs pour arriver à des choses qui sont vraiment extrêmement diversifiées. Donc plusieurs milliards de cellules dont la taille moyenne est d'environ 20 microns. Chaque cellule renfermant un noyau qui comporte les chromosomes, qui est vraiment le mode d'emploi de l'organisme et c'est la lecture des informations recueillies dans ces différents chromosomes qui va être lue de façon différentielle dans chaque cellule qui va permettre la différenciation, le fonctionnement de ces cellules. Donc on est dans un fonctionnement avec des cellules qu'on appelle eucaryotes avec un noyau. Toutes les cellules humaines ont un noyau, ont cette information constitutive qui est le chromosome constitué d'ADN qui va permettre la production autonome par la cellule de macromolécules qui vont permettre le fonctionnement qui sont les protéines. Vous voyez, on a déjà dans cette cellule les différents composants qu'on a vus tout à l'heure avec notre ADN, nos macromolécules protéiques mais également au niveau de la paroi de la cellule très souvent des composants lipidiques, du sucre présent de différentes manières au sein de la cellule et donc vous allez avoir ce fonctionnement. C'est vrai pour toutes les cellules humaines sauf deux cellules qui sont les globules rouges et les plaquettes sanguines que vous reverrez en détail au cours sur les éléments figurés du sang mais hormis ces deux cellules toutes les cellules sont des cellules qu'on appelle eucaryotes qui vont comporter chacune tout le matériel ADN d'un individu. D'accord ? Donc vous avez toute cette banque d'informations présente dans chacune des cellules mais c'est l'utilisation le décryptage différentiel qui va permettre l'expression différentielle de l'ADN et le fonctionnement différentiel des différentes cellules. Mais toute l'information génétique est contenue dans chaque cellule. deux exceptions comme je vous disais ce sont ces cellules sanguines d'une part les globules rouges ou érythrocytes et les plaquettes ou thrombocytes au démarrage au cours de ce qu'on appelle l'hématopoyèse la formation de ces éléments sanguins ce sont des cellules précoces qui vont comporter des noyaux et puis au cours de leur maturation et bien pour les globules rouges on commence par ce qu'on appelle un globule rouge et le globule rouge va éjecter son noyau et devenir le globule rouge qui est une cellule sans noyau sans ce matériel génétique à type d'ADN. De la même manière la plaquette on commence par une cellule précoce qui va se différencier en méga carioblast puis en méga cariocyte et elle va se fractionner de manière à former les plaquettes sanguines et c'est les deux seuls exemples au niveau du corps humain où on a effectivement des cellules qui n'ont pas ce matériel ADN qui n'ont pas cette structure avec un noyau comme je viens de vous montrer mais elles partent de cellules nucléées il va y avoir une expulsion une perte du noyau au cours de leur maturation mais toutes les autres cellules comportent l'intégralité de l'ADN de l'information qui permet de faire de notre organisme et il va y avoir une différenciation et chaque cellule dans les différents tissus et différents organes va exprimer va lire de manière différente cette information sur l'ADN et qui va permettre de différencier son fonctionnement et sa manière de travailler la production de molécules de macromolécules qu'elle va avoir et l'expression qu'elle va faire donc de cette information ADN le sang est donc une cellule prokaryote c'est pas comme ça c'est à dire que toutes les cellules sanguines vont partir vous allez revoir quand vous allez voir les éléments figurés du sang que vous avez différentes cellules précurseurs et à partir de là vous allez avoir les différents éléments du sang les globules blancs et vous avez différents types de globules blancs ça c'est quelque chose que vous allez détailler dans le cours des éléments figurés du sang et les globules rouges donc on part d'une cellule au début très primitive qui est une cellule souche qui va se différencier soit vers des globules blancs soit vers des globules rouges soit vers des plaquettes donc après on a deuxième stade de maturation et au cours de l'évolution vous allez avoir les différents types de globules blancs qui vont se différencier ils vont exprimer leur matériel génétique de manière différente donc vous allez avoir des lymphocytes des polynucléaires des zéosinophiles etc. vous allez avoir différents types de globules blancs et puis à partir de cette cellule initiale souche vous allez avoir deux types de cellules qui vont se différencier progressivement qui vont être à l'origine des érythrocytes ou globules rouges puis des plaquettes mais au cours de cette évolution il va y avoir une perte du noyau et donc c'est des cellules qui n'ont plus ce matériel génétique qui n'ont plus le noyau et l'ADN au sein de leur structure et donc c'est vraiment la particularité c'est les deux seuls éléments cellulaires c'est les deux seules cellules dans le sang où vous n'avez pas cette structuration avec un noyau qui qui s'exprime alors oui parce que vous partez une cellule souche et puis après elles vont se différencier alors ça c'est la question de demander si les globules blancs sont aussi issus des hémocytoblastes oui et ça vous allez revoir vous inquiétez pas vous avez un cours qui est dédié à ça mais c'est juste pour vous montrer la structure initiale pardon j'arrive pas à repartir en arrière voilà on est sur la cellule eucaryote c'est-à-dire qu'on est des organismes vivants qui sont constitués de cellules eucaryotes avec deux exceptions le globule roche et les plaquettes sanguines et vous reverrez au moment des éléments figurés du sang comment l'hématopoïèse se fait et comment à partir de cellules souches vous allez avoir une différenciation dans différents types d'éléments figurés du sang voilà donc nous on a tout ce matériel génétique qui est contenu dans chacune de nos cellules au sein du noyau et dont l'expression différentielle va permettre la différenciation de différents types de cellules avec différents composants cellulaires aussi bien lipidiques protéiques et des types d'enzymes qui vont être différents d'une cellule à l'autre un métabolisme qui est différent d'une cellule à l'autre alors deuxième point important sur la cellule c'est que la durée de vie de la cellule est très variable en fonction du type cellulaire donc ça aussi c'est un élément il y a des cellules qui se renouvellent énormément et puis des cellules qui vont avec lesquelles on va naître et qui ne vont se promener au conduit de l'élire avec nous donc par exemple vous avez votre épiderme vous voyez que l'épiderme qui est en contact avec l'extérieur qui va constituer votre interaction avec le milieu extérieur va perdre des cellules de manière régulière et donc vous avez un renouvellement constant des cellules de l'épiderme pour maintenir votre peau et donc une cellule de l'épiderme elle a une durée de vie moyenne d'environ deux semaines et puis au fur et à mesure de l'altération de l'épiderme et bien au bout de quatre mois vous allez avoir complètement renouvelé les cellules de votre épiderme vous voyez durée de vie extrêmement courte le globule rouge dont je vous ai parlé lui il va avoir du mal à maintenir son métabolisme puisqu'il n'a plus les informations il va avoir quand même des structures métaboliques mais du coup il a par définition une durée de vie qui est limitée parce qu'il va pouvoir maintenir un certain métabolisme il ne va pas pouvoir renouveler ad vitam et thermem ses besoins il n'y a plus la structure moléculaire nécessaire pour le faire il n'y a plus l'ADN et donc les globules rouges c'est des cellules qui ont une durée de vie limitée à quatre mois donc vous produisez vos globules rouges et en quatre mois votre globule rouge se sera dégradée et vous en aurez produit donc c'est quelque chose que vous renouvelez en permanence en revanche les cellules du cortex les neurones et bien vous naissez avec et ça va être les mêmes tout au cours de votre vie donc qui vont vieillir au cours du temps donc vous voyez qu'en fonction du type cellulaire on peut avoir des durées de vie qui sont extrêmement variables en fonction du tissu auquel ils appartiennent de l'exposition qu'elles ont et vous avez des cellules qui peuvent avoir des durées de vie extrêmement limitées et des cellules avec lesquelles vous allez rester tout au long de votre vie avec un pas de renouvellement ou un renouvellement extrêmement lent en revanche enfin pas en revanche mais également au sein d'un même organe qui va être on va le voir constitué de différents types cellulaires vous pouvez avoir des durées de vie qui sont variables et donc par exemple dans le système digestif dans la paroi intestinale il y a certaines cellules qui pareil exposées aux bols alimentaires exposées à des péristaltismes vont se renouveler très rapidement alors que d'autres constituants des cellules intestinales vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue de plusieurs années et vont se renouveler extrêmement lentement donc on a des cellules où finalement la structure initiale est relativement similaire voilà je vois que vous vous êtes répondu à vos questions tout seul la structure est similaire mais en fonction à la fois du mode de fonctionnement de l'organe qu'elle constitue et de l'exposition à cet organe et bien vous avez à avoir des durées de vie qui sont variables donc pour redire l'épiderme c'est la peau la peau elle est en contact elle va frotter vous allez perdre des cellules régulièrement parce qu'il y a du frottement parce que les cellules sur le dessus sont très exposées au milieu extérieur et donc heureusement vous renouvelez en permanence votre épiderme sinon vous seriez à vif au bout de quelques heures ou quelques jours et donc au fur et à mesure que vous perdez les cellules des épidermes vous les renouvelez donc c'est pour ça que ces cellules elles ont du révis qui est plus courte de la même manière dans la paroi des intestins c'est quelque chose qui est très exposé à des bactéries au péristaltisme au passage du bol alimentaire des résidus d'aliments etc donc c'est des cellules qui vont s'abîmer donc là encore heureusement on les renouvelle en permanence de matière à maintenir cette paroi intestinale et de maintenir ce tissu qui pareil nous protège donc vous voyez que c'est adapté au tissu et par contre on a d'autres organes où vous avez des cellules qui se renouvellent très peu et les cellules nerveuses par définition n'ont pas ou quasiment pas de renouvellement donc c'est pour ça on est avec tous nos neurones et malheureusement on va en perdre une fois qu'on aura fini notre développement complet de notre système nerveux à partir de l'âge des adultes on va commencer à perdre progressivement des neurones mais on ne va pas les renouveler ils ont un certain possibilité de réparation mais qui n'est pas énorme comme celle de l'épiderme l'épiderme il se répare il se reconstitue en permanence ce n'est pas le cas de nos neurones qui constituent notre système nerveux donc c'est pour ça aussi que quand on a une blessure de ce système nerveux le risque c'est qu'on garde des séquelles parce qu'on n'a pas un renouvellement complet de ces neurones il peut y avoir un certain degré de réparation donc ça c'est un des grails dans la physiopathologie c'est de voir si on pourrait arriver à trouver des moyens de réparer les neurones pour pour compenser les 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 blessures qui sont arrivées donc on peut avoir au cours d'un accident vasculaire cérébral par exemple on va avoir un degré de récupération mais lorsque le dommage est trop important comme c'est une cellule qui a peu de capacité de renouvellement on va avoir une perte et donc on a possiblement une perte de fonction la nature étant bien faite comme je vous dis l'épiderme le tissu la paroi des intestins qui sont tous les deux exposés au milieu extérieur à des contraintes extérieures c'est des tissus qui sont capables de se renouveler heureusement parce que sinon vous blessez si ça ne se renouvelait pas votre coupure elle resterait tout le temps ouverte alors que votre épiderme là va travailler de manière à renouveler les cellules qui ont été abîmées au cours de cette blessure et donc c'est un tissu qui est extrêmement dynamique je regarde je vois une question et bien comment on délinie les cellules mentes de la paroi intestinale et bien elles font partie du caca par exemple donc c'est une façon de ça va être évacué avec les fécesses et donc ça fait partie du matériel fécal que vous évacuez il y a les résidus alimentaires et il y a les cellules de la paroi abdominale de la même manière vous laissez des cellules un peu partout c'est la base maintenant qu'on arrive à retrouver l'ADN c'est comme ça qu'on fait dans la médecine criminelle enfin dans la médecine criminelle pardon dans la science criminelle c'est de retrouver les cellules que vous avez parsemées un peu partout et à partir de là de récupérer votre ADN donc ça c'est parce que vous perdez les cellules en permanence ok donc élément de base vos cellules eucaryotes avec leurs noyaux et donc c'est l'utilisation différenciée de de ces de ces de ce de ce matériel qui vont faire des cellules différentes et à partir de cellules différentes on va arriver à un niveau d'organisation un peu plus important à nouveau qui est le tissu et donc le tissu c'est l'association de cellules qui ont exprimé différemment le matériel ADN donc qui se sont différenciés et l'association de ces différentes cellules va permettre la composition de tissus donc on avait vu la cheville brouillère de nos de notre organisme c'est la cellule et puis niveau suivant c'est le tissu biologique donc c'est une organisation intermédiaire où je vais avoir l'assemblage de cellules de même type et de même origine qui vont permettre de de s'organiser dans un ensemble qui va fonctionner de façon coordonnée donc ça va fonctionner de façon coordonnée et ça va former un tissu donc ce tissu c'est plusieurs cellules de même type alors je peux aussi avoir je peux avoir des des différents types d'associations entre les cellules et donc ces cellules elles vont se regrouper en amas et donc ça va être soit vraiment une organisation très importante donc avec des fibres une organisation en réseau on va revoir le type de tissu où vraiment elles sont amassées ensemble et donc à partir de là je vais avoir un ensemble fonctionnel qui concourt toutes ces cellules elles travaillent pour une même fonction et c'est l'association de ces différents tissus qui va aboutir aux organes qui est le niveau d'organisation supérieur les organes sont constitués de différents tissus les tissus vont être constitués de cellules semblables qui vont travailler pour une même fonction et donc qui vont s'organiser ensemble ces tissus ont quand même une certaine possibilité de régénération mais en fonction des tissus ils se régénèrent plus ou moins bien l'épithélium c'est la peau c'est un tissu je viens de vous expliquer qui se régénère vraiment de façon importante heureusement sinon on serait à vif à partir de notre deuxième semaine de vie pareil le tube digestif c'est un tissu la paroi du tube digestif c'est un tissu qui va se régénérer de façon extrêmement rapide le tissu hépatique qui va constituer le foie c'est un autre tissu aussi qui se régénère beaucoup donc on a cette notion de régénération mais avec des cellules qui à l'intérieur de ces tissus ont des différences des espérances de vie qui sont plus ou moins longues ok donc on a on va avoir différents types de tissus donc on a ce qu'on appelle les tissus primaires donc comme on a vu tout à l'heure le niveau d'organisation on a vu nos éléments nos molécules puis l'organisation macromolécules la combinaison de ces macromolécules qui permettent une organisation en cellules et la combinaison de ces différentes macromolécules et des différents constituants qui vont être l'organisation des cellules et maintenant l'association de ces cellules va aboutir à des tissus donc on a quatre grands types de tissus alors là j'ai une petite cargale je suis désolée je n'ai pas anticipé mais mon mag va bientôt s'arrêter alors je vais les lister et puis je vais faire une mini pause pour aller chercher mon cap sinon le cours est terminé dans deux secondes même si on aimerait bien profiter de cette belle matinée alors donc on a quatre grands tissus primaires le tissu épithélial le tissu conjonctif le tissu musculaire et le tissu nerveux là j'arrête ma caméra deux secondes et je reviens tout de suite je vais chercher mon cap je suis désolée je n'ai pas anticipé vous respirez un peu merci 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 Voilà, je reviens. Désolée, j'étais partie à la one again sans me brancher. Voilà, aucun n'est bon. Pardon. Alors, je n'arrive pas à passer. Voilà. Donc, quatre grandes catégories. Le tissu épithélial. J'ai commencé à vous en parler déjà. C'est la peau, le revêtement intestinal. C'est un tissu qui a une particularité. C'est qu'en général, il sépare deux milieux. Donc, il sépare le milieu extérieur du milieu intérieur. Donc, c'est un tissu qui a une capacité de renouvellement importante. Et son rôle, c'est d'effectuer un revêtement et c'est le tissu qui va vous séparer du milieu extérieur. Donc, il y a beaucoup de cellules. Il y a un renouvellement important des cellules. Il y a ce qu'on appelle une polarité. Parce que je vais avoir un sens dans les cellules. Je vais avoir une partie de la cellule qui est exposée au milieu extérieur. Une partie de la cellule qui est exposée au milieu intérieur. Donc, vraiment, ma cellule, elle n'est pas en train de flotter dans le vide. Elle est orientée avec une partie de son revêtement qui est exposée extérieur et une partie de sa membrane qui est exposée vers l'extérieur, une partie de sa membrane qui est exposée vers le milieu intérieur. Donc, par exemple, ici, la cellule qui est représentée, vous voyez, c'est la polarité. Ici, en bas, c'est le milieu intérieur. Et là, c'est une cellule qu'on appelle ciliée. Il y a des petits cils qui vont permettre de capter du mucus, de faire circuler du mucus pour capter du mucus. Et donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, au niveau des cellules bronchiques et puis de certaines cellules digestives. Ce n'est pas des cellules de l'épithélium, vraiment de la peau, mais les cellules digestives et les cellules bronchiques, elles sont exposées au milieu extérieur, puisque à l'intérieur de la lumière de votre tube digestif ou à l'intérieur de vos bronches, c'est du milieu extérieur, c'est de l'air ou des liquides, des aliments. Et donc, c'est ça qui va séparer le milieu intérieur du milieu extérieur. Donc, elles sont caractérisées, ces cellules, par des jonctions serrées. C'est-à-dire que vraiment, ça ne passe pas entre les cellules. Elles sont très étroitement associées les unes aux autres. Beaucoup de cellules, une polarité de la cellule. Et elles vont être énervées, avoir un contact avec le tissu nerveux qui va aider à leur fonctionnement. Et donc, leur objectif au tissu épithéal, c'est un objectif de revêtement. Deuxième type de tissu, c'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Et donc, c'est un tissu qu'on retrouve autour de ces tissus extrêmement spécialisés qui va avoir une fonction de soutien et de protection. Et donc, vous allez avoir différents types de cellules dont l'abondance cellulaire est variable. Elles vont produire beaucoup de matrices, c'est-à-dire de protéines, qui vont servir à garder la structure, à soutenir les tissus, les organes. Donc, le tissu conjonctif, par exemple, il va être en dessous du tissu épithéal. Et c'est ça qui va permettre de garder une certaine structure à notre organisme. Donc, il va produire beaucoup de matrices intercellulaires, qui sont des protéines plus ou moins solides. Et donc, par exemple, le maximum du tissu conjonctif, c'est quoi ? On va revoir tout à l'heure, c'est l'os. Et donc, il y a l'humidité très solide, très importante. Et là aussi, il va y avoir une innervation, une vascularisation, qui va permettre d'amener les nutriments et d'amener les informations pour que la matrice soit produite de façon plus ou moins importante. Et donc, souvent, pas des cellules extrêmement abondantes, mais la production de ces cellules est extrêmement importante parce que c'est ça qui va permettre de produire les matériaux qui vont donner cette fonction de protection et de soutien. Troisième tissu, c'est le tissu musculaire, qui est extrêmement important parce que c'est celui qui va nous permettre le mouvement. Et donc, on va revoir, il y a trois sous-types de tissus dans le tissu musculaire. Et donc, il y a une organisation extrêmement importante, qui est résumée ici, qui va permettre de générer une contraction et de générer des mouvements au sein de ce tissu. C'est un tissu qui est riche en microfilaments, mais qui sont intracellulaires. Et là encore, c'est des cellules qui sont innervées et vascularisées parce que c'est grâce à ces informations ramenées par les nerfs et les éléments au sein du sang qui vont permettre d'organiser de façon coordonnée la contraction et d'avoir des mouvements coordonnés. Dernier type de tissu, c'est le tissu nerveux. Et là, vous allez avoir une fonction extrêmement importante. La fonction du tissu nerveux, c'est quoi ? C'est la communication et la régulation au sein de l'organisme avec deux grands types de cellules, les neurones et les cellules gliales, qui ont une fonction de soutien de ce système nerveux. Et donc, les deux grandes caractéristiques pour le neurone, c'est l'excitabilité. Et comme je vous dis, la cellule gliale, c'est ce qui va entourer les neurones, qui va permettre d'avoir un soutien à une organisation du système nerveux. Et ces cellules vont recevoir des informations grâce à la vascularisation. Vous allez revoir, il y a tout un système de communication au sein de l'organisme qui permet justement l'activité, l'activation du métabolisme, la coordination des actions avec deux grands moyens de médiation. Soit la vascularisation parce qu'on va avoir des molécules qui vont envoyer des messages aux différentes cellules des différents tissus. Soit grâce à l'inervation, avec justement ces propriétés de communication du neurone, qui grâce à ces caractéristiques va envoyer des informations et permettre de coordonner et de générer le fonctionnement de ces cellules. Donc, si on reprend les tissus épithélios, comme je vous ai dit, c'est vraiment un revêtement et c'est ça qui nous isole de milieu extérieur. Et donc, on va avoir plusieurs types de tissus épithélios. Comme je vous disais, c'est une polarisée. J'ai une partie de ma membrane cellulaire qui est en contact avec l'extérieur, une partie qui est en contact avec le milieu intérieur et ces cellules, elles sont posées sur ce qu'on appelle une membrane basale, une lame basale, qui est du tissu sur lequel elles sont arrimées. Et puis en dessous, vous avez du tissu conjonctif. Donc, vous avez trois grands types d'épithélios. Je regarde. Ah oui, N et G, c'est cellules, c'est le neurone et c'est le glial. Encore une fois, c'est des notions, là, c'est vraiment pour qu'on ait une vision d'ensemble, mais vous allez avoir un cours complet qui est dédié au système nerveux. Donc, vous allez revoir ces concepts progressivement. Là, on fait vraiment, on balaye une vision d'ensemble sur l'organisation du corps humain. Et puis après, vous allez voir que vous allez revoir système par système le fonctionnement avec les différents organes qui sont appliqués dans les différents systèmes. Et là, c'est pour vous dire, on a ces différents niveaux d'organisation. Et puis, un organe, comme la peau, il va être constitué par de l'épithélium et du tissu conjonctif. Et puis après, un autre organe va comporter du tissu musculaire, du tissu conjonctif, un autre, etc. Donc, vous voyez que vous avez ces différents niveaux d'organisation. Alors, en ce qui concerne l'épithélium, eh bien, on a trois grands types d'épithélium. On a l'épithélium simple, où vraiment, j'ai une seule couche de cellules. Et vous voyez qu'on va définir en fonction de la forme de ces cellules. On dit squameux, pavimenteux, excusez-moi, pavimenteux. Donc, pavimenteux, c'est comme un pavé. Vous voyez, ces cellules un peu aplaties et qui sont, toutes ces cellules sont jointives. Après, cubiques, parce que la cellule est assez cubique. Après, cylindriques, parce que vraiment, elles sont extrêmement allongées. Et toujours cette structure, j'ai cette polarisation, avec ici une surface qui est en contact avec le milieu extérieur. Et ici, une membrane basale sur laquelle est arrimé mon tissu, mon épithélium. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du rein, dans les glomérules, au niveau des alvéoles. Et puis, c'est l'épithélium qui a constitué aussi les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Cubiques, on va retrouver ça au niveau du rein et des glandes sécrétoires. Et cylindriques, c'est ce qu'on retrouve sur la muqueuse digestive, la muqueuse bronchique et les trompes utérines. Donc, vous voyez, différents, toujours cette même organisation, avec des aspects qui sont différents, qu'on va retrouver dans différents organes. Deuxième type d'épithélium, l'épithélium stratifié. Et donc, l'épithélium stratifié, vous avez des couches de cellules extrêmement importantes. Et c'est ça qui va permettre aussi le renouvellement. C'est-à-dire, j'ai les cellules plus jeunes, elles sont en bas. Et la durée de vie de mon épithélium, elle va dans ce sens-là. Ça, c'est la peau. En fait, c'est tout ce que vous retrouvez sur la peau, mais ce qui est en contact au niveau de la cavité buccale, votre épiderme, votre peau, le canal anal, le vagin, le zoophage, tous ces épidermes. Et c'est très stratifié. Et je vais avoir une perte des cellules par le haut. Et puis, il y a un renouvellement qui se fait progressivement. Les cellules plus jeunes, en général, elles sont ici. Et puis, celles-ci, elles sont en train de vieillir. Et elles vont désquammer. Quand vous avez ces squam de peau, cette peau un peu blanche parce que votre peau est sèche et vos cellules, elles désquamment. Ou quand vous avez un coup de soleil, vous avez endommagé vos cellules et qu'elles vont partir. Eh bien, c'est ce type d'épithélium stratifié. Deuxième type d'épithélium qui est extrêmement… Là aussi, tout ça, c'est des choses qui vont séparer vraiment ces épithéliums stratifiés, le milieu extérieur du milieu intérieur. Et donc, c'est la vessie extrêmement imperméable. C'est-à-dire, l'eau, elle ne passe pas comme ça. Si vous avez des jonctions, c'est jointif. Et c'est imperméable. Donc, deuxième type d'épithélium stratifié qu'on appelle transitionnel, c'est ce qui va tapisser l'appareil intérieur de la vessie et qui va permettre que vous sécrétiez l'urine. L'urine ne re-rentre pas. Elle est contenue dans cette espèce de poche imperméable avant d'être évacuée grâce à la mixtion. Donc, voilà. Donc, épithélium simple. Une seule couche de cellules. Épithélium stratifié, j'ai plusieurs couches de cellules. Donc, le squameux ou pavimanteux que vous retrouvez sur la peau. Transitionnel, que vous retrouvez au niveau de la vessie. Et enfin, dernier type d'épithélium, c'est l'épithélium glandulaire où je vais avoir une structure où toujours ces cellules polarisées, mais qui vont aussi permettre de générer des substances. Et donc, soit des substances qui sont destinées à l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle les glandes exocrines. Donc, c'est par exemple, c'est vos glandes sudoripares. C'est ça. Donc, c'est un épithélium glandulaire. Au niveau de votre épithélium qui va relâcher la sueur. Les glandes salivaires aussi. Les glandes mammaires. Tout ça, ça va permettre de générer et de sécréter des substances qui sont dessinées vers l'extérieur. Et on a un épithélium glandulaire particulier et extrêmement important. Vous verrez ça aussi. C'est l'épithélium glandulaire endocrine qui, lui, va rester à l'intérieur de l'organisme et qui va sécréter des substances qui vont être des substances majeures de communication au sein de l'organisme. C'est ces substances qui vont être après médiées par le système vasculaire et qui vont arriver par le sang et qui vont être distribuées dans les différents tissus qui vont donner des informations pour le fonctionnement. Et donc, c'est tout ce type d'épithélium que vous allez retrouver dans toutes vos glandes et qui va être à l'origine de la sécrétion des hormones. Je vous ai dit, deux systèmes de communication neuronales avec le tissu nerveux et deuxième système de communication, ce sont les hormones grâce aux différentes glandes endocrines constituées d'épithélium glandulaire qui vont sécréter des substances qui vont être à l'origine d'informations pour réguler le fonctionnement des différents organes. Donc là, vous avez la liste, c'est également l'objet d'un cours. Le pancréas endocrine, l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, les glandes surrénales, le thymus, l'hypothalamus, la glande pinéale. Et même, vous avez des organes qui ont les deux types d'épithélium. Vous voyez, le pancréas, il est cité à la fois dans les glandes endocrines et dans les glandes exocrines parce que le pancréas est en contact avec le tube digestif. Donc, il va sécréter des substances qui partent vers l'extérieur. Le pancréas exocrine, qui va sécréter des enzymes pancréatiques qui vont aider à la digestion des aliments. Mais il a également une fonction qu'on appelle endocrine où il va produire et sécréter des substances qui sont à viser du milieu intérieur. Et donc, ce sont des substances qui vont réguler la glycémie. Donc, c'est le pancréas qui va produire l'insuline, qui est une substance extrêmement importante pour l'équilibration de la glycémie. Alors, un petit peu en retard, je réponds. Là, j'ai eu une question. Je suis désolée parce qu'en fait, quand vous êtes de mon côté, je ne vois pas toujours les questions. Donc, je vois qu'il y avait une question sur la matrice extracellulaire. Donc, effectivement, la matrice extracellulaire, c'est des macromolécules dans le tissu conjonctif, là que vous voyez ici, qui vont être produites par les cellules et qui vont permettre d'avoir cette structure qui va donner une forme, un certain soutien au tissu. Et vous voyez, quand je vous parle du tissu conjonctif, comme je vous ai dit, il y a le tissu conjonctif, mais le tissu osseux, ça fait partie de ce type de tissu. Et là, la matrice, elle est extrêmement organisée avec des macromolécules qui sont extrêmement solides dans lesquelles le calcium est très impliqué. Un autre de nos éléments qui fait partie de la constitution de l'organisme en minorité, mais vous voyez, qui est extrêmement important. Et c'est pour ça, quand on a un défaut d'apport en calcium, on parle des maladies osseuses. Donc, ce tissu en conjonctif, on a vu tout à l'heure, c'est un tissu qui a une fonction de soutien des organes. Et c'est ça qui nous permet de ne pas être une grosse flaque de cellules par terre et qui va nous permettre à cette organisation avec les membres, avec des choses qui sont solides et qui permettent à nos autres cellules et tissus de fonctionner et nous d'avoir une certaine solidité. Sinon, si on n'avait pas ces tissus, différents tissus conjonctifs, on serait une grosse faque de cellules et puis par terre, on ne bougerait pas. Donc, on a ces tissus dont la fonction est le soutien. On a un tissu conjonctif. Donc, c'est ce qu'on va retrouver sous, par exemple, ici, sous votre peau, vous avez un tissu conjonctif, donc qui est plus mou, mais qui est constitué de cellules importantes où vous avez des fibroblastes et des adipocytes. Donc, vous avez une organisation qui est plus ou moins dense et qui va donner plus ou moins de... une structure plus ou moins solide. Donc, une structure qui est plus lâche, c'est par exemple le tissu adipeuf, où les tissus, les organes, on se rappelle l'infoïne, où j'ai quand même une structure de mon organe grâce à ce tissu conjonctif, mais ce n'est pas quelque chose de solide. Je ne peux pas appuyer le... C'est tout ce qui est ganglion. Je peux appuyer sur mon ganglion. Il a une certaine élasticité. Il va revenir en place parce qu'il y a ce tissu conjonctif, cette matrice qui est produite par mes cellules peu abondantes, mais extrêmement importantes, qui va permettre de générer cette matrice extracellulaire, mais c'est quand même quelque chose qui est assez souple. Donc, c'est ce qu'on retrouve au niveau des glandes, du tissu nerveux. Il y a aussi une matrice comme ça de tissu conjonctif autour. Dans le tissu adipeux qui est sous le tissu épithélial, sous le derme. Et puis, dans les organes infolites, c'est une organisation qu'on appelle réticulaire. Vous voyez, tout ça, c'est des structures. Elles ne sont pas solides. Je peux appuyer, mais ça revient en place. Donc, j'ai vraiment une forme, une structure qui reste grâce à ce tissu conjonctif, mais avec une organisation qui est assez lâche. Et puis, je vais avoir des organisations qui peuvent être plus denses. C'est ce qu'on va retrouver au niveau des tendons. Vous vous sentez ici au niveau des articulations qui vont permettre d'arriver les muscles au tissu osseuf. Donc, vous voyez qu'il faut là une structure qui est plus solide, qui est régulière, qui va permettre d'avoir ces structures organisées. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau des ligaments. Les fascias, c'est ces espèces de tissus justement conjonctifs qui enrobent les organes et qui évitent là encore votre organe d'être complètement, de manquer de structure. Donc ça, c'est un tissu conjonctif dense. Et puis, j'en ai d'autres qui sont plus irréguliers. C'est comme le derme, comme je vous disais. Vous avez sous l'hypoderme, vous avez juste sous la membrane basale de votre derme, vous avez ça. Et donc, vous voyez, ça se déforme. Donc, c'est irrégulier. Ça peut se déformer. C'est relativement lâche. Et même si, il y a une structure, on revient à notre forme initiale, mais j'ai quand même une certaine souplesse. Donc, des structures de tissus conjonctifs très denses, tendons, ligaments, c'est bien solide, c'est bien régulier. Et puis, d'autres qui permettent quand même une certaine souplesse. C'est aussi très bon parce que si tout votre tissu conjonctif était dense, vous ne pouvez pas plier les bras parce que, voilà, vous n'avez pas d'élasticité. C'est ça qui donne une certaine élasticité à votre tissu. Donc, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, la plus lâche. Et puis après, vous avez des organisations qui sont beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus structurées et solides. Donc, premier niveau, c'est le cartilage. Deuxième niveau, c'est l'os. Et donc, l'os et le cartilage, ça fait partie des tissus conjonctifs. Là encore, j'ai des cellules peu abondantes mais qui vont produire une matrice plus ou moins organisée qui va donner la solidité à ces structures et qui va permettre d'avoir quelque chose de solide. C'est là, je déforme le dame mais vous voyez, je ne peux pas plier le bras parce que j'ai quelque chose de très solide qui est mon os sous-jacent qui soutient mon bras. Sinon, mon bras, il serait tout mou. j'ai une structure très solide qui est l'os et là, pareil, vous voyez sur votre traché ou santé, si vous vous palpez, elle reste bien solide, bien ouverte parce que vous avez des structures cartilagineuses et donc, vous allez avoir ces cellules qui produisent la matrice dans le cartilage, ça s'appelle des chondrocytes, dans le tissu osseux, ça s'appelle des ostéoblastes et donc, c'est les cellules qui vont structurer, qui vont produire la matrice qui va donner ces structures solides qui, encore une fois, vous permettent de vous tenir debout, d'avoir un bras qui se tient, d'avoir un avant-bras qui n'est pas tout mou, qui ne va pas, je ne peux pas plier ici comme ça. Donc, le tissu cartilagineux assez solide, donc, on va avoir des cartilages de différents types, il y a l'un, fibreux, élastique, donc élastique, vous voyez, c'est l'oreille, vous voyez, il y a vraiment une structure qui est solide mais quand même, j'ai une certaine souplesse. Donc, ça, c'est ce que je retrouve au niveau de l'oreille. Les cartilages à l'un, c'est ce qui va recouvrir les articulations au niveau des os longs, sur votre genou, je ne vais pas vous montrer mon genou, mais sur votre genou, vous avez votre tissu osseux puis là où vous avez l'articulation, où se fait le mouvement, vous avez du cartilage, pareil, sur votre nez ici, c'est du cartilage, donc tout ça, vous voyez, c'est des structures solides qui sont associées à des tissus encore plus durs qui sont les tissus osseux et c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette, j'allais dire carcasse, vous voyez, cette architecture qui vous permet de tenir debout. Donc, tout ça, c'est de la fonction de soutien. Donc, mon cartilage est à l'un, sur les osons, sur le nez, le larynx, les cartilages fibreux, c'est ce qu'on va retrouver entre les vertèbres, ça qui donne une certaine souplesse aux vertèbres, ce qu'on va retrouver sur les ménisques et le cartilage est élastique, c'est votre pavillon de l'oreille. Associé à nos tissus extrêmement solides, c'est le tissu osseux et là, la cellule qui va fabriquer la matrice, c'est l'ostéoblaste. L'ostéoblaste va fabriquer cette matrice extrêmement solide que vous allez retrouver au niveau des os et donc, vous avez deux parties dans les os avec l'os spongieux, avec la partie centrale de l'os où vous avez des cellules qui vont être actives et qui vont participer à la formation de l'os et puis après, à l'extérieur, au niveau cortical, vous avez la partie périphérique, vous avez beaucoup moins de cellules, c'est vraiment une structure extrêmement solide qui empêche que vous puissiez déformer votre bras et c'est pour ça aussi que ça va dépendre des éléments consécutifs. Si vous n'avez pas assez des éléments consécutifs nécessaires pour faire du tissu osseux, c'est là où on va avoir un tissu osseux mou, par exemple, des fractures parce que je n'ai pas assez de matrice pour maintenir mon tissu suffisamment solide et donc, on va retrouver ça chez les gens qui ont ce qu'on appelle de l'ostéoporose où je vais avoir un risque fracturaire qui est plus important ou par exemple, un risque de tassement des vertèbres parce que ma vertèbre, elle n'est plus assez solide pour résister à la contrainte à laquelle elle est exposée. Donc ça, ce sont des tissus qui sont extrêmement importants pour qu'on ait notre structure globale de notre organisme et donc ça va être généré par enfin, ça va être généré, pardon, ça va être obtenu grâce à cette structure de tissu connoctif, tissu osseux, avec l'ostéoblaste dans la partie centrale de l'os qui fabrique l'os et puis après, plus on va vers l'extérieur de l'os, plus on est sur quelque chose de compact qui va avoir cette fonction de soutien. Dernier catégorie dans les tissus conjuntifs, c'est le tissu sanguin. En fait, ça fait à l'origine du tissu sanguin, de ces cellules souches qui vont permettre la différenciation dans les différentes cellules sanguines, ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques et donc elles sont situées au niveau de la moelle, donc on en retrouve au niveau du bassin, sur les grands eaux et puis au niveau du sternum et donc c'est à partir de ces cellules précurseurs qu'on va avoir la différenciation dans les différents éléments figurés du sang. Encore une fois, c'est quelque chose de la revoir en détail sur le cours sur les éléments figurés du sang. Et donc là, la cellule importante, c'est la cellule souches hématopoïétiques et donc elle, c'est la cellule de base qui va permettre la différenciation progressive dans les différents éléments figurés du sang. Donc voilà, ce deuxième type de tissu. Et troisième type, on a vu le tissu musculaire. Donc on a une suture, on est solide, là on a ses bras, ses jambes, cette cage thoracique qui nous donne cette suture, mais après il faut la mettre en mouvement et donc on a besoin d'un tissu musculaire. Donc la mise en mouvement, vraiment le mouvement, c'est grâce au tissu musculaire, mais le mouvement, ce n'est pas que le mouvement comme ça, c'est aussi le mouvement au niveau des organes et donc vous avez des organes qui bougent. Par exemple, un organe qui bouge, c'est le cœur. Le cœur, il va se contracter. Donc vous avez ce qu'on appelle du tissu squelettique. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver qui est associé à votre squelette, à vos organes de structure, donc à vos os, vos tendons, tout ça, ça va être arrimé à ce squelette grâce à un tissu conjonctif, ici à type, de ligament et de tendon. Et ce qui va permettre le mouvement, c'est ce tissu très particulier, extrêmement organisé, qui est le tissu musculaire. Ce qui va vous permettre les mouvements volontaires comme ceci, c'est le muscle strié squelettique. Donc ça, pareil, vous reverrez, il y a une organisation, il y a une organisation de protéines extrêmement complexe et importante au sein de ces cellules, très bien organisée parce que c'est justement cette organisation géométrique qui va permettre d'obtenir une contraction et une relaxation qui vous autorise à faire des mouvements. Donc ça, c'est pour la partie vraiment du mouvement. Il va falloir avoir là-dessus une commande, mais c'est ce muscle, strié et squelettique qui vous permet vos différents mouvements. Mais il y a d'autres mouvements, donc il y a le tissu cardiaque, donc ça, c'est un muscle cardiaque qui est particulier, donc qui n'est pas tout à fait similaire au muscle squelettique, qui a des interactions aussi très particulières parce qu'il faut qu'il fonctionne de façon extrêmement synchrone pour obtenir une contraction qui est efficace. Et votre cœur, en fait, c'est une pompe, et cette pompe est constituée de muscles qui se contractent de façon harmonisée, de façon synchrone. Et donc, vous avez dans, c'est un tissu qui est encore une fois strié, c'est en rapport avec la façon dont sont organisées les fibres qui se contractent au sein de la cellule, mais qui est différent du tissu squelettique, du muscle strié squelettique. Donc, deux tissus striés, en fait, pour qu'on est strié, c'est l'aspect qu'ils ont au niveau microscopique, quand on les regarde, on regarde ces cellules au microscope, on a l'impression d'avoir des stris, et en fait, c'est l'organisation au sein des cellules des différentes macromolécules qui donne cet aspect de strié parce qu'il y a une organisation qui permet ce mouvement entre les macromolécules qui va permettre un raccourcissement puis une élongation de la cellule qui vous permet d'obtenir cette contraction musculaire. Et donc, l'organisation est relativement similaire dans ces deux tissus, donc c'est des muscles striés, mais après, la communication entre les cellules, l'organisation au sein du tissu est un peu différente. Donc, vous avez le muscle strié sur les estri qui est le muscle cardiaque. Et enfin, vous avez un deuxième type de tissu musculaire, c'est ça qui va permettre le mouvement au sein des organes, et donc très important, c'est votre péristaltisme, par exemple, digestif, et votre tissu digestif, il va comporter du tissu musculaire, qu'on appelle du tissu musculaire lisse, parce que cette fois-ci, quand on regarde en microscopie, on n'a pas cet aspect de strié, mais on a des cellules qui se contractent, ça va permettre d'avoir un mouvement de péristaltisme, et donc on retrouve ça au niveau, le plus parlant, c'est au niveau digestif, c'est ça qui fait descendre votre bol alimentaire, et puis après, qui permet la progression des éléments à évacuer et des matières fécales. grâce à ces cellules, l'organisation est très différente, mais là encore, j'ai une cellule qui a une propriété de contractivité, même si l'organisation de ce tissu, de ces molécules qui permettent la contraction est très différente. Donc, deux grands types musculaires, strié et lisse, c'est en rapport pour qu'on appelle ça comme ça, c'est l'aspect qu'avaient ces tissus quand on les regarde au niveau de la microscopie, on voit cet aspect en strié dans ces muscles-là et avec deux grands tissus, ici un tissu squelettique qui vous permet de vous faire un tissu cardiaque où ce n'est pas un mouvement volontaire, vous ne décidez pas de votre fréquence cardiaque, c'est un tissu qui est assujetti à un contrôle interne automatique, mais qui a cette organisation en strié. Et puis, deuxième grand tissu musculaire, votre tissu musculaire aussi. Quatrième catégorie, donc là, c'est là où vous avez le G et le N, je suis désolée sur la première diapo ce n'était pas détaillé, mais donc c'est votre tissu nerveux où vous avez deux grands types de cellules, les neurones dont la grande propriété est qu'ils ont une propriété d'excitabilité, c'est des cellules qui vont avoir un message qui va passer grâce à une excitation de la paroi cellulaire, elles ont des propriétés de polarisation, de dépolarisation qui comme un fil électrique finalement permet de conduire un message le long de cette structure, c'est des cellules polarisées, vous avez un neurone et puis après vous allez voir une organisation qui est très particulière, mais là encore ça va faire l'objet d'un cours complet. Et puis, des cellules qui ont des propriétés de soutien, d'organisation de ce système et qui aussi ont des propriétés qui vont, je vais dire nourrir, mais qui vont permettre de soutenir et de protéger les neurones, donc ce sont les cellules gliales et donc c'est les deux types de cellules que vous retrouvez dans le tissu nerveux. Il y a une organisation, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est quelque chose de compliqué, vous avez passé plusieurs heures à revoir tranquillement ces différents concepts, mais on distingue dans le tissu nerveux une partie centrale, en gros c'est le cerveau et la moelle épinière, c'est ce qui est extrêmement protégé parce que c'est vraiment la centrale nucléaire de votre organisme, donc ça c'est central et dès que je sors, dès que j'ai l'émergence de mes nerfs hors de la moelle épinière ou de la cavité médulaire, je vais avoir ce qu'on appelle le système nerveux périphérique et donc somatique, donc j'ai un contrôle dessus, ou autonome qui est en contrôle automatique, d'accord ? Lui, il travaille tout seul, il ne vous demande pas votre avis et donc c'est ce qui va réguler le milieu intérieur et dans le système nerveux autonome, on distingue le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. C'est des choses, encore une fois, que vous allez avoir en détail, vous allez revoir, mais voilà en gros la structure, les différents tissus nerveux de l'organisation, cette organisation centrale, ce système périphérique avec le système nerveux périphérique somatique sur lequel vous avez un contrôle, c'est-à-dire comme vous contrôlez ces mouvements et autonome, c'est ça qui va faire toute la régulation du milieu intérieur, je vous ai dit, il y a deux grands modes de communication au sein de l'organisme, les hormones et le système nerveux et donc la communication au sein de l'organisme, elle est médiée par le système nerveux autonome sympathique et parasympathique avec ces nerfs qui vont aller innerver tous vos organes et qui font que vous avez des commandes auxquelles vous n'avez pas besoin de penser, c'est autonome, vous n'avez pas besoin de vous dire, il faut que je déclenche le péristaltisme digestif, il faut que je déclenche mon cycle respiratoire, il faut que je fasse tant de contractions cardiaques par minute, tout ça c'est géré par ce système nerveux autonome avec ce qu'on appelle des efférences motrices, des commandes qui viennent de la partie centrale vers la partie périphérique et des afférences qui viennent de la périphérie vers le central, sensitives, qui vont ramener des informations vers le système nerveux central. Vous allez voir, vous avez des systèmes de boucles comme ça qui vont permettre la régulation de l'organisme et du fonctionnement au sein de l'organisme. Donc tissu extrêmement important, la propriété phare des neurones étant l'excitabilité, c'est ça qui permet sur une cellule qui est polarisée de faire passer un message ici de la partie centrale du neurone vers son axone qui va être en contact avec d'autres cellules nerveuses et de faire des organes et qui va permettre de faire passer des messages. Donc il y a à la fois une excitabilité et une polarisation. Donc là, vous avez vu qu'on a passé nos molécules, nos macromolécules pour une organisation déjà, on pourrait y passer une année sur les cellules, une organisation extrêmement complexe. Ces cellules vont s'associer pour former des tissus et c'est l'association de ces différents tissus qui vont vous permettre d'avoir des organes où vous avez différentes types de tissus qui sont associés pour permettre d'avoir déjà un premier niveau de fonction. C'est un niveau supérieur, c'est une unité fonctionnelle où vous allez avoir des cellules qui collaborent, mais qu'elles soient différentes et leur collaboration va permettre d'accomplir une tâche qu'elles ne pourraient pas réaliser toutes seules. Donc c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs tissus primaires qui vont constituer ces organes et à la fin, je vais avoir une seule fonction physiologique qui est faite par cet organe. Mais je vais avoir cette organisation qui va permettre la collaboration de différents tissus primaires et d'avoir une fonction. Par exemple, ici, vous avez le système respiratoire et vous avez plusieurs types de tissus qui sont associés. Parce que vous avez votre système respiratoire, vous avez un système de conduit avec la trachée ici et les bronches qui vont permettre d'amener l'air jusqu'à un tissu particulier épithélial qui s'appelle l'épithélium alvéolaire. Donc déjà, là-dedans, vous avez plusieurs structures. Vous avez du cartilage qui va permettre de garder des bronches bien ouvertes qui permettent le passage de l'air. De l'épithélium bronchique qui va recouvrir ces bronches de manière à protéger le milieu intérieur du milieu extérieur, c'est-à-dire de l'air et qui va permettre d'acheminer jusqu'à un deuxième type d'épithélium qui est un épithélium pavimenteux alvéolaire qui a des propriétés très particulières qui vont permettre le passage de l'oxygène, c'est ce qui nous intéresse dans l'air, du milieu extérieur vers le milieu intérieur. À ça, s'associent aussi des muscles. On a des muscles lisses bronchiques qui vont tapisser les bronches qui vont permettre d'en régler le calibre pour aider au passage de l'air. On a aussi du muscle strié-squelettique parce que le système respiratoire c'est une pompe et donc de manière à faire rentrer et sortir l'air, je vais avoir une pompe musculaire qui me permet de générer des mouvements qui, associé à un autre type de tissu qui est la plèvre, va permettre de générer des régimes de pression qui font rentrer et sortir l'air. Vous voyez, là, on est sur l'association de plusieurs tissus qui vont permettre de réaliser une fonction physiologique qui est la respiration. La respiration, c'est quoi ? C'est de faire ramener l'oxygène du milieu extérieur vers le milieu intérieur et d'évacuer le CO2. Et donc, je vais avoir cette association de ces différents tissus qui concourent à une seule fonction physiologique. Donc ça, c'est vrai pour certains organes vraiment, ils ont une seule fonction. Puis il y a d'autres organes qui vont agir de façon simultanée, enfin, qui vont assurer de façon simultanée plusieurs fonctions. Mais en général, chaque fonction est associée à un sous-ensemble de cellules. C'est-à-dire, il y a un tissu qui est dédié à un type de fonction. Donc, vous voyez qu'on monte sur le niveau de complexité. Et donc là, c'est juste l'illustration. Pareil, vous allez revoir ça dans le système respiratoire. Votre système respiratoire, il dépend de plusieurs types de tissus et que c'est l'association de ces différents tissus et de leurs propriétés à chacun qui va permettre d'assurer cette fonction respiratoire. Et donc là-dedans, sont impliqués des épithéliums, des tissus conjonctifs à type de cartilage, des muscles lysbronchiques, des muscles striés, squelettiques au niveau de la pompe ventilatoire. Et donc, c'est la formation de ces différents tissus primaires qui permet d'obtenir le système respiratoire et dont le fonctionnement va concourir à la respiration. Mais après, quand je vous disais, il y a d'autres fonctions, il y a aussi des fonctions exocrines là-dedans, il y a aussi d'autres fonctions, mais ça va être assuré par des sous-types cellulaires particuliers. Donc, là, on arrive à un niveau de complexité important. Vous avez vu, on est parti de nos molécules, on arrive à l'organe qui va viser à remplir une fonction physiologique, une fonction spécifique. Et donc, c'est là, à partir de ces organes, leur association entre eux qui va permettre de définir ce qu'on appelle des systèmes ou appareils qui vont travailler pour un même objectif. Et c'est là où on arrive au niveau, finalement, de granulation. Vous avez travaillé sur l'UE 2.2 où vous allez revoir comment travailler de concert ces différents organes, ces différents tissus pour assurer les différentes fonctions. Et donc, on va revoir rapidement parce que ça va faire l'objet des différents cours quels sont les différents systèmes que vous allez étudier. Alors là, je vous propose, ça va un petit moment qu'on y est, qu'on fasse une petite pause pour assurer nos besoins nos besoins tels que pour moi un café et pour vous ce que vous voulez. Donc là, je regarde. On va arrêter le diaporama. J'arrête de partager. Sur mon Mac, il est 9h56. Je vous propose qu'on reprenne à 10h10. Comme ça, on a le temps de respirer un petit coup, de prendre un café et on redémarre pour la suite du cours. Ok. Donc, à tout de suite. J'arrête la vidéo. Comme ça, je peux aller me faire mon café si vous voyez. Et on revient. vous regardez, il est 9h57. On se retrouve à 10h10. On fait une petite pause et à tout de suite. Juste, ne quittez pas le diaporama. C'est en cours d'enregistrement. On va le laisser tourner. Enfin, je veux dire, ne quittez pas le zoom. On le laisse tourner et on reprend dans 10 minutes. Voilà. Je commence à rebrancher. On se donne une ou deux minutes si jamais il y en a pour lesquelles le café est encore en train de couler. Le temps que je redémarre le diaporama. Tac, tac, tac. Alors. Donc là, on va partir sur la deuxième partie de cours. Juste pour répondre, j'ai vu passer une des questions dans le chat sur la plèvre. Donc, la plèvre, ça fait partie des ce qu'on appelle les séreuses. Les séreuses, c'est des membranes tissulaires qui vont envelopper les organes qui sont contenus dans les grandes cavités. Et donc, les grandes cavités, c'est quoi ? C'est le thorax, l'abdomen. Donc, vous avez trois grandes séreuses. vous avez la plèvre qui va recouvrir les poumons au niveau thoracique, le péricarde qui va recouvrir le cœur et le péritoine qui recouvre tous les organes qui sont contenus dans la cavité abdominale, qui sont contenus de façon libre dans la cavité abdominale. C'est pour ça qu'on parle aussi, vous reverrez plus tard des organes dans la cavité abdominale recouverts par le péritoine et des organes qui sont extra-périto-néos. Donc, par exemple, l'estomac, le tube digestif, ils sont en position libre au niveau de la cavité abdominale au péritoine. Le pancréas est en position profonde, donc il est extra-périto-néos. C'est un tissu, c'est une séreuse et c'est composé d'un épithélium avec des cellules particulières qui s'appellent les cellules mésothéliales, c'est un mésothélium et puis un tissu conjonctif sur lequel est posé qui est un tissu conjonctif aéréolaire, ça fait partie des tissus conjonctifs qu'on avait cités tout à l'heure, donc un structure un peu lâche. Et donc, c'est en fait, il y a une double membrane, c'est comme si votre poumon était contenu dans un double sac. Vous avez une cavité virtuelle, vous avez vos deux séreuses qui sont avec la plèvre péritonéale et la plèvre pariétale qui vont coulisser l'une contre l'autre au cours des mouvements respiratoires et vous reverrez au niveau, c'est quelque chose d'important au niveau respiratoire parce que ça fait partie des mécanismes qui vont permettre de générer les mouvements respiratoires et les différences de pression au cours de la respiration qui permettent à l'air de rentrer et puis de sortir. Voilà, donc ça, une longue réponse pour la question sur qu'est-ce que c'est que la plèvre. Alors, donc pour répondre, j'ai une petite question là qui passe juste pour reprendre pour une réponse d'Alicia, une question d'Alicia. Est-ce que les globules rouges et les plaquettes sanguines ne sont pas des cellules ? Si, mais ce sont des cellules qui n'ont pas de noyaux. D'accord ? Nous, on est un organisme qui compétit de cellules eucaryotes qui ont un noyau sauf deux types cellulaires qui sont les globules rouges et les plaquettes sanguines. Et donc, comme je vous expliquais, vous allez revoir au moment où vous allez faire les éléments figurés du sang que les globules rouges et les plaquettes sanguines, elles sont issues d'une cellule précurseur qui comporte un noyau. Et puis, quand elle va se différencier soit en globules rouges soit en plaquettes sanguines, soit en globules rouges soit en plaquettes sanguines, petit à petit, ça va se différencier et le noyau va être expulsé et je vois un globule rouge qui n'a pas de plaquettes. Et en fait, pour la plaquette, vous allez avoir, ça va se diviser en petits morceaux qui sont les plaquettes sanguines, c'est les tout petits éléments figurés du sang. Marjot, donc oui, là, c'est vraiment un cours de mise en perspective. Tu vas voir ce que je vais vous redire là. On va revoir les différents systèmes et vous allez avoir un cours spécifique pour chaque système. D'accord ? Donc là, c'est vraiment pour essayer de mettre les choses en perspective et après, vous allez redétailler chaque système. Donc ça, c'est la deuxième partie de cours. Excusez-moi, j'oublie que ce n'est pas tactile. La deuxième partie de cours, on va voir les différents systèmes. C'est pour vous les différencier, mais chacun va faire l'objet d'un cours spécifique. Et là, c'est pour vous mettre globalement le niveau d'organisation, mais pour vous dire dans chaque système, vous allez avoir les différents types cellulaires dont vous allez repasser. Vous allez revoir les cellules sanguines, etc. Mais à chaque fois, voilà, chaque système est composé d'organes, de tissus, de cellules, plus ou moins différenciés. Et l'organisation de base, c'est ce qu'on vient de voir. Mais vous allez revoir en détail chacun du système. Donc là, on va revoir sans trop de détails. Alors, tac, tac, ça a sauté, pardon. Enfin, sans trop de détails. On va revoir les différents systèmes que vous allez étudier de façon détaillée au cours de ce semestre. Et donc, on a vu nos niveaux d'organisation, de l'atome, de les plus petites molécules jusqu'aux organes. Et donc, ça va permettre de définir différents systèmes. Donc là, qu'on est détaillé. Le premier système tégumentaire, c'est la peau. Donc ça, vous allez avoir un cours sur la peau. Comme je vous disais, la peau, ça va être, comme vous voyez, le détail du tissu, de l'épithélium stratifié, de l'épithélium glandulaire au sein de la peau, du tissu conjonctif dans l'hypoderbe. Il y a une vascularisation, une innervation de la peau. Donc, c'est une combinaison de ces différents tissus. Son grand fonctionnement, son grand objet de fonctionnement à la peau, c'est un organe qui est très important. On n'y pense pas comme un organe, mais c'est vraiment votre enveloppe qui va constituer une protection contre le milieu extérieur. Donc, c'est une protection à la fois contre les expressions chimiques, physiques et biologiques. Et donc, c'est vraiment l'organe d'interaction avec le milieu extérieur. Donc, il y a beaucoup de communication. vous allez avoir tout ce système nerveux sensitif avec des afférences sensitives nerveuses qui vont ramener de l'information vers la commande centrale qui est le système nerveux central. thermorégulation. Et c'est un organe d'échange. C'est le principal organe de thermorégulation. C'est grâce à la peau que vous arrivez à régler votre température. On reverra ça dans le cours sur l'homéostasie. C'est-à-dire que nous sommes des organismes où on maintient une température constante. Et la peau, c'est un élément majeur dans la thermorégulation parce que ça permet justement ces échanges thermiques, ces échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Et donc, ça va jouer un rôle extrêmement important dans la régulation. Donc, c'est vraiment ce souvent, vous allez voir les autres systèmes, on y pense, mais la peau, c'est un système, un organe extrêmement important. On n'y pense pas en tant que tel, mais c'est vraiment votre armure quelque part contre le milieu extérieur et ça vous protège contre des expositions chimiques, biologiques. Ça ramène beaucoup d'informations. Ça vous permet de régler votre température. Et puis, il y a aussi une fonction hormonale parce que c'est le site de la synthèse de la vitamine D. Vous reverrez ça au niveau des hormones. Vous voyez plusieurs fonctions. On est sur un système à plusieurs fonctions. Première fonction, la protection. Deuxième fonction, la communication. Troisième fonction, les échanges avec le milieu extérieur et surtout, la température parce que c'est compliqué, on va le revoir en détail, de garder une température constante, mais c'est une des caractéristiques de notre organisme. On est homéotherme, on a une température centrale qu'on veut garder constante, donc il faut qu'on ait des mécanismes qui nous permettent d'échanger de l'énergie, de la chaleur, de la température avec l'extérieur et donc la peau, ça joue un rôle majeur dans cette thermorégulation. Deuxième système que vous allez voir, c'est le système musculo-squelétique. D'accord ? Le système musculo-squelétique, c'est ce qui va donner une structure à votre corps. C'est ce qui fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on n'est pas juste des boules constituées de milliards de cellules par terre, en flaque. Donc, c'est ça qui fait qu'on a une certaine structure, une certaine organisation. Donc, ça permet à la fois de soutenir le corps, de protéger les tissus moules. C'est sûr que la cage thoracique, ici, elle a une fonction de protection sur le contenu de la cage thoracique. C'est ce qui va permettre le mouvement, puisque votre appareil locomoteur qui dépend des muscles, mais également de ce système rigide, c'est ça qui va vous permettre d'organiser des contractions coordonnées qui vous vont permettre d'avoir des mouvements et de marcher et de passer, pas juste d'être ainsi comme ça. Et ça va conditionner aussi la forme de l'organisme du fait de la gravitation c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le même corps si on grandissait depuis qu'on est tout petit au niveau de l'espace. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'ont les astronautes. Je ne sais pas si vous savez, ils ont des problèmes de déminéralisation parce que comme ils n'ont pas la gravité, ils ont des problèmes de structuration, de maintien de leur système musculo-squelettique. Donc, c'est quelque chose sur lequel ils doivent faire extrêmement attention. Donc, c'est quelque chose qui paraît très mécanique mais justement, c'est ça qui nous permet toute la mécanique et c'est ça qui va donner une structure à notre corps qui va faire qu'on a une forme, qu'on est capable de générer des mouvements coordonnés et adaptés. Donc là aussi, il va y avoir pour le mouvement des informations qui vont être médiées par le système nerveux, ça vous reverrez, mais il faut cette structure solide qui permet au corps d'avoir cette forme et cette capacité à se mouvoir et donc, c'est l'association à la fois des tissus conjonctifs que constituent tissus osseux et cartilagineux associés aux tissus musculaires, en particulier striés. Donc, c'est ce système musculo-squelettique qui va vous permettre d'avoir le mouvement, de pouvoir vous déplacer et d'effectuer les tâches que vous avez à faire. Donc ça, deuxième système que vous allez revoir au cours du semestre. Ensuite, on a le système cardiovasculaire et donc, c'est tout le système qui comporte le cœur mais également les vaisseaux et donc, c'est un système de circulation. On parle de circulation cardiovasculaire, pourquoi ? Parce qu'on a une pompe qui est le cœur, qui est la pompe cardiaque qui va permettre de faire circuler le sang dans un système extrêmement complexe de subdivisions qui vont alimenter les différents organes. Et l'objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est de transporter l'oxygène et les nutriments vers les tissus. Donc, ce système cardiovasculaire va récupérer les nutriments à proximité du système digestif qui vont être introduits par le système digestif, va récupérer l'oxygène au niveau du poumon, donc au niveau de l'organisation alvéolaire et va transporter ces nutriments vers les tissus aléphériques. Donc, c'est vraiment un gros système de transport avec deux systèmes de circulation, ce qu'on appelle la circulation pulmonaire et la circulation systémique. La circulation pulmonaire, c'est à partir du cœur droit. J'envoie le sang, l'intégralité du sang vers le poumon pour qu'il soit réoxygéné et je le réachemine vers le cœur gauche et là, le cœur gauche renvoie dans la circulation systémique le sang vers tous les tissus périphériques et c'est cette circulation qui va permettre de faire rentrer l'oxygène dans l'organisme, de l'acheminer vers les tissus où il va être extrait et utilisé dans les tissus et on va évacuer le CO2 qui est un produit du métabolisme par ce système. On le ramène vers le cœur droit, on l'envoie vers la circulation pulmonaire et il est évacué au niveau de la circulation pulmonaire. Alors, la volémie, c'est un terme, pareil, vous allez revoir ces différents systèmes en détail. La volémie, c'est la quantité de liquide qui est transporté dans le système cardiovasculaire et c'est ça qui va conditionner la tension artérielle et la capacité à faire circuler les choses. Donc, il y a toute une régulation qui va se faire parce que vous avez vu tout à l'heure, on a dit qu'il y a du muscle lisse, je vous ai dit dans le tissu digestif mais aussi dans les vaisseaux et donc, je vais vouloir garder une tension, des niveaux de pression dans ce système pour pouvoir maintenir une circulation efficace. pour que ma circulation soit efficace, il faut que j'ai des tuyaux qui soient d'un calibre suffisant et donc ça, ça va être réglé par la contraction des vaisseaux avec le tissu lisse qui est contenu dans les parois des vaisseaux et par la quantité de liquide qui circule dans mon système de circulation et donc, je vais plus ou moins par des interactions non complexes à la fois de calibre des vaisseaux et de volume sanguin régler la tension artérielle et de la volémie, de la quantité de liquide qui est contenue dans cette circulation sanguine et pulmonaire va dépendre le maintien de pression suffisante pour que la circulation se fasse bien. Donc, la régulation de la volémie, c'est la régulation de la tension dans le système donc par exemple, peut-être que si j'ai un peu moins de liquide dans le système, je vais plus contracter mes vaisseaux de matière à maintenir la tension et si j'ai plus une volémie plus importante, je vais pouvoir décontracter, diminuer les pressions au sein de mes parois vasculaires. Donc, c'est le système qui va régler le système de tension intravasculaire grâce à ce qu'on appelle la régulation de la volémie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un système de transport et puis c'est ça grâce au maintien de cette circulation qui permet de faire circuler l'oxygène et les nutriments de les amener aux tissus périphériques qui ont besoin de ces nutriments pour fonctionner et puis d'évacuer les déchets métaboliques. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un circuit qui circule du… Maya, c'est très rapide parce qu'en vrai, tu vas avoir un cours de 3 heures, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 heures sur le système cardiovasculaire. Donc, c'est pour ça que… Ah, pardon, j'ai cru que tu me disais que j'étais trop rapide. Non, le système, oui. Eh bien, il circule à quelle… comment ? Alors, comme je vous disais, excusez-moi, je reprends. Comme je vous disais, là, c'est des cours, je fais un balayage rapide pour vous donner les grandes fonctions de vos appareils, mais à chaque fois, vous allez avoir 3-4 heures de cours là-dessus, d'accord ? Donc, vous allez revoir en détail. La circulation, elle est rapide parce qu'il y a autant de circulation qu'il y a de battements cardiaques. Donc, tu as un débit au sein des vaisseaux qui est de l'ordre de 5 litres minute. Donc, ça circule en permanence parce que tout le débit sanguin, tout ce qui est contenu dans les vaisseaux doit repasser au niveau de la circulation pulmonaire pour pouvoir l'oxygéner et à chaque battement cardiaque, dont tu envoies ton sang et tu le fais circuler dans tout ce système. Donc, c'est vraiment ce système cardiovasculaire qui va régler la tension inférielle et qui va permettre le transport comme ça des éléments qui sont contenus dans le sang, nutriments et oxygènes. OK ? Donc, avec deux circulations, vous allez revoir en détail, une circulation systémique, une circulation pulmonaire. La circulation systémique, c'est ça qui me permet de distribuer mes nutriments mon oxygène vers les capillaires périphériques et vers les tissus où ça va être extrait et utilisé par les cellules des différents tissus. Et puis, comme les cellules ont un métabolisme, elles produisent des produits métaboliques, le principal, c'est le CO2. Il va falloir l'évacuer et donc, je le renvoie ici dans le... et c'est avec la respiration, j'évacue mon CO2. Alors, j'essaye parce que je n'arrive pas à avoir... Pardon. Je clique parce que je n'arrive pas à avoir... Voilà, c'est la barre d'échange. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est le système respiratoire. Alors, par exemple, vous voyez que les appareils vont fonctionner ensemble parce que là, ce que j'ai mis en tout petit, c'est le système respiratoire. Et donc, l'appareil cardiovasculaire et l'appareil respiratoire, ils vont devoir travailler de concert pour assurer ces échanges. L'appareil respiratoire, qu'est-ce qu'il fait ? Son rôle principal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une pompe ventilatoire. Donc, son objectif, c'est de faire rentrer l'air chargé en oxygène de l'extérieur jusqu'à un système extrêmement complexe qui s'appelle l'alvéole pour que l'oxygène puisse rentrer dans l'organisme et être véhiculé ici, vous voyez, par le système cardiovasculaire. Et deuxième rôle, c'est d'évacuer le produit du métabolisme qui est le CO2, le dioxyde de carbone, toujours au niveau de l'alvéole. Là, le CO2 qui est contenu dans le vaisseau va sortir dans l'alvéole et ma pompe va l'expulser à la prochaine expiration. D'accord ? Et donc, là, ça vous laisse entendre que non seulement j'ai des appareils qui sont composés de différents tissus, mais il va falloir que mes appareils fonctionnent ensemble. Donc, il va falloir un grand centre régulateur de ça parce que ça ne suffit pas que ma pompe cardiaque elle pompe et que ma pompe respiratoire elle pompe, il faut qu'elle pompe efficacement et qu'elle travaille de concert pour que tout ce principe qui permet de faire entrer l'oxygène et de faire sortir le dioxyde de carbone puisse fonctionner de façon synchrone et de façon optimale. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, là encore, on est sur un système dans l'appareil respiratoire qui associe plein de tissus. Du tissu cartilagineux ici au niveau de l'arbre bronchique proximal, des différents types d'épithélium avec un épithélium bronchique qui est cilié et qui a des fonctions de protection et de nettoyage de l'air qui rentre, un épithélium alvéolaire très particulier qui va permettre ces échanges gazeux, un mésothélium qui va recouvrir l'ensemble des poumons pour l'organisation de la plèvre, des muscles respiratoires qui sont des muscles striés squelettiques, des muscles lisses bronchiques, des cellules musculaires lisses bronchiques pour permettre de régler le calibre des bronches. Donc, vous voyez, plein de tissus associés qui vont constituer notre appareil respiratoire et qui vont agir de concert dans cette fonction de pompe, de apport de l'oxygène et évacuation du CO2. Troisième point, c'est ce qu'on appelle la régulation du pH sanguin. Le pH, c'est le niveau d'acidité dans le milieu intérieur et pour qu'on reste, on veut être, on reverra ce concept-là de l'homéostasie, le milieu intérieur, il veut être maintenu à une situation d'équilibre. Donc, il va y avoir plein de systèmes pour essayer de réguler les choses, rester dans sa situation d'équilibre. Entre autres, il veut être sur une situation de pH extrêmement régulière. On a un pH à 7,40 dans l'organisme. Notre système intérieur veut rester à peu près entre 7,38 et 7,42 de pH et il va y avoir des systèmes de régulation pour permettre de maintenir ce pH, ce niveau d'acidité à l'intérieur du corps humain optimal pour le fonctionnement des cellules. Et donc, il y a deux grands systèmes qui permettent de réguler le pH. Ce sont les tampons, les systèmes tampons. Il y a le système tampon rénal, donc le rein, il joue un rôle extrêmement important là-dedans. Et deuxième système, c'est le système respiratoire parce que grâce à la respiration, à l'évacuation du CO2 et de l'eau qui va être contenue dans l'air expiré, eh bien, ça va permettre de réguler le pH. Donc, l'appareil respiratoire a une grande fonction de pompe qui permet de ramener l'oxygène à l'intérieur et d'évacuer le CO2 et c'est un des deux grands systèmes tampons de l'organisme qui permettent de réguler le pH. Alors, est-ce que le masque empêche d'évacuer le CO2 ? Non, parce que vous n'êtes pas sur un système qui est imperméable et le CO2, c'est une molécule qui est très petite et qui, et qui s'évacue bien. Donc, on peut avoir des difficultés pour évacuer le CO2, c'est quand on augmente l'espace mort. Donc, c'est par exemple si je vous faisais respirer sur un tuba parce que là, je vous demande de faire plus d'efforts respiratoires mais le masque chirurgical que vous utilisez, ça ne va pas empêcher l'évacuation du CO2. Alors, du coup, j'ai cliqué plein de fois parce que c'est quand je n'arrive pas à ouvrir le... C'est quand je n'arrive pas à ouvrir la boîte de conversation. Le système suivant, c'est l'appareil digestif. Et donc, l'appareil digestif, il va comporter plusieurs organes. Vous voyez ici, on revient en détail, il y a le foie, l'estomac, le pancréas, très en arrière, le tube digestif avec là, en gros, c'est le côlon et puis ici, c'est l'intestin grêle. Là, en arrière, c'est un truc qu'on appelle le duodénum. Donc, c'est plusieurs organes dont la fonction va être d'assurer la transformation des aliments en nutriments. Vous ingérez... Alors, le tube digestif, il commence là. Le tube digestif, il commence au niveau de la bouche, il comporte le zoophage et puis après, vous avez tous ces autres organes qui vont permettre le traitement des aliments que vous ingérez pour les transformer de nutriments, enfin, les casser dans des nutriments qui vont pouvoir passer du milieu extérieur, donc c'est la lumière de votre tube digestif, au milieu intérieur pour être utilisé. Et après, vous allez éliminer les matières alimentaires non absorbées puis aussi toutes les cellules de l'épithélium digestif qui sont évacuées par l'effet caisse, donc c'est les matières fécales. Alors, je regarde, on a trois nouveaux messages, je regarde vite fait, ok. Ok, donc, votre appareil digestif, vraiment en grande fonction, c'est l'apport des nutriments, donc c'est de traiter les aliments que vous ingérez pour les transformer en nutriments qui vont pouvoir rentrer dans l'organisme et être utilisés par les différents organes pour leur fonctionnement. Et donc, il va y avoir toute une fonction mécanique, avec le péristaltisme digestif qui va, mais aussi la sécrétion de subdigestifs, donc ça, c'est une fonction exocrine, on a vu, c'est avec des épithéliums glandulaires situés au niveau de l'estomac, situés au niveau du tube digestif, de la vésicule biliaire, du pancréas, on va générer différents subdigestifs, enzymes, qui vont nous permettre de casser les aliments pour récupérer les nutriments qui nous intéressent, qui vont passer après à travers la paroi du tube digestif. Donc, tout ça, c'est vraiment l'apport de nutriments, il y a une partie mécanique, deux transports du bol alimentaire qui va dépendre d'un péristaltisme qui est réglé par le système nerveux autonome, une partie de sécrétion de subdigestifs de différentes enzymes par les différents organes contenus dans l'appareil digestif qui vont permettre de casser ces nutriments et l'absorption à différents endroits du tube digestif de ces nutriments, sachant que les organes tels que le pancréas, là vous voyez en jaune derrière, un organe très profond à rétropédiaritoneal derrière le péritone, le foie vont avoir à la fois des fonctions exocrines en plus de leurs fonctions endocrines. Alors, je regarde parce que je vois que ça s'agite, pardon, c'est quand je n'arrive pas, est-ce que j'essaye d'aller voir le tchat sans passer toutes les diapos, mais encore les questions. Alors, la question sur le pH, plus le chiffre de pH est bas, plus il est, vous êtes acide, plus il est élevé jusqu'à 14, c'est basique. Le milieu intérieur, il est réglé à 7,4, 7, c'est le pH neutre et le milieu intérieur, il est réglé à 7,4. Donc, quand on parle du milieu intérieur, 7,0, c'est déjà ce qu'on considère une situation d'acidité dans le milieu intérieur. On a un système de régulation et c'est à ça que sert entre autres l'homéostasie pour que notre pH soit en permanence à 7,40. On tolère de 7,38 à 7,42. Quand on est en dessous de 7,38, on est dans une situation d'acidose. Quand on est au-dessus de 7,42, on est dans une situation d'alcalose qui correspond à des dysfonctions qui peuvent être digestives ou respiratoires et donc ça pointe vers différentes maladies. voilà. Et donc, pH neutre, je suis d'accord avec vous, dans le système général, c'est 7, mais à l'intérieur de notre corps, la situation d'équilibre elle est à 7,4. Et donc, quand on est à 7,0, on est déjà dans une situation d'acidité sévère, donc dans une situation pathologique. donc, on en était au tube digestif, donc autre système, et donc là, vous allez voir qu'il y a différents organes, c'est le système endocrinien. On a touché un mot, c'est tous les organes qui vont contenir du tissu glandulaire avec une fonction endocrinienne. Donc, cette fonction, c'est quoi ? c'est la production de molécules qui vont être des agents de communication et qui vont régler les conditions. Je vous disais tout à l'heure, je vous redis, il y a deux grands systèmes de communication. Un système de communication très rapide qui est le système nerveux grâce aux propriétés d'existabilité des neurones qui permettent de faire passer des messages très rapidement du système nerveux central de notre centre de régulation vers les organes périphériques et on a le système endocrinien qui contribue de façon majeure à régler le fonctionnement de notre organisme et qui va défendre de différentes glandes. Donc là, vous avez détaillé, vous avez l'hypothalamus qui est une glande au niveau du cerveau qui est au niveau de la base du crâne, l'hypophyse, la glande thyroïdienne qui est située ici en avant de notre traché à la base du cou, les glandes parathéroïdiennes qui sont en arrière de la thyroïde, le thymus qui fonctionne beaucoup quand on est petit qui s'involue à l'âge adulte habituellement, les glandes surrénales, le pancréas, les ovaires, les testicules, tout ça fait partie du système endocrinien. Toutes ces structures vont synthétiser, sécréter des hormones dont l'objectif est de réguler le milieu intérieur. Par exemple, le pancréas, ça va être l'organe de synthèse des hormones qui régule la glycémie. C'est là qu'est synthétisé l'insuline et qu'est synthétisé le glucagon. Les hormones thyroïdiennes, au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus, ce sont souvent aussi des régulateurs du système hormonal qui sont des hormones qui vont régler les autres systèmes hormonaux. Vous avez ces différentes glandes et tout ça, c'est un système de régulation du milieu intérieur que vous allez revoir tranquillement. Je regarde. Nous avons des questions. Je ne suis pas dans mon sens. Je suis arrivée. OK. Donc, pour que tout marche de concert, il faut que j'ai une régulation. Régulation rapide grâce aux propriétés d'excitabilité par le système nerveux et les neurones. Régulation qui est plus ou moins rapide, elle peut être rapide sur certaines hormones, qui est le système endocrinien. Donc, les hormones, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est hyper intéressant, c'est vraiment des grands régulateurs du système intérieur. OK. Et donc, vous allez revoir ça aussi. Ça participe à ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre de notre milieu intérieur, à ce que nous soyons bien à l'équilibre au cours de notre fonctionnement. Système suivant, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est plus difficile, il y a des organes qui sont impliqués dedans, mais il y a beaucoup de cellules sanglignes, d'éléments figurés du sang. Et c'est notre armée de défense contre les attaques du milieu extérieur. D'accord ? On va résumer ça comme ça. Donc, c'est tout ce qui est ganglions avec les cellules de l'immunité qui sont des cellules sanglignes qui vont circuler mais qui vont être stockées également dans les ganglions au niveau de la rate et au niveau des amygdales. Les amygdales, les adénoïdes, c'est vos premiers systèmes de défense. Quand vous inspirez, vous inspirez des pathogènes et là, vous commencez tout de suite à vous défendre, à avoir vos cellules immunitaires qui vont essayer de combattre les pathogènes auxquels vous êtes exposés. Vous êtes exposés très fréquemment à des pathogènes et quand vous avez un système immunitaire compétent, ils vont vous protéger et une fois de temps en temps, pour différentes raisons, vous n'allez pas bien vous protéger et vous allez développer une infection. Les pneumonies, les infections pulmonaires basses, leur système de transmission, c'est ça. c'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis exposé à quelqu'un qui me contamine, j'inale le pathogène. Là, on va dire 90% du temps, je vais me défendre dès la gorge, dès le nez, la gorge, avec des cellules immunitaires qui vont combattre ces pathogènes. Et puis, une fois de temps en temps, soit parce que l'immunisation est importante, soit parce que mon système immunitaire est plus défaillant, je suis fatiguée, eh bien, je vais développer une infection. Donc, ça ne se limite pas, ça c'est un seul exemple, mais ça ne se limite pas, évidemment, à la gorge et aux amygdales et aux adénuïdes. Ça va être un système circulant, vous avez une armée de cellules sanguines qui sont en train de circuler en permanence et qui cherchent des cellules anormales. Ces cellules anormales, ça peut être des agents infectieux extérieurs, que ce soit bactériens, virals, parasitaires, mais ça peut être aussi des cellules anormales qui ont dégénéré. Et donc, c'est aussi un élément de protection contre le cancer. Et actuellement, dans les traitements anticancéreux, maintenant qu'on arrive à caractériser de mieux en mieux les cellules cancéreuses, on va cibler des traitements en manière à ce que nos cellules unitaires attaquent les cellules cancéreuses. Et en fait, vous combattez tout le temps des cellules anormales comme ça, que votre système immunitaire reconnaît comme anormal ne faisant pas partie du soi. et donc, vous allez en permanence réguler ça. Et puis, une fois de temps en temps, vous ne dites pas que le système est un petit peu détaillant parce que vous avez vraiment une maladie du système immunitaire, vous n'êtes plus en mesure de vous défendre. et donc, on va développer un cancer, on va développer une infection. Donc, par exemple, le sida, c'est une maladie du virus virale, il va attaquer… Attention, il y a quelqu'un qui a rouvert un micro, du coup, ça fait un effet l'arsen qui va fermer. Je vais essayer de voir si je trouve qui a ouvert le micro. Je ne le dénoncerai pas, mais… C'est là où vous avez les effets d'écho. Comme je vous disais, défaillance de votre système immunitaire, c'est le sida. Le sida, qu'est-ce qu'il fait ? Il va empêcher vos cellules du système immunitaire de reconnaître les agents pathogènes, d'où le développement de maladies auxquelles vous êtes exposés en permanence, mais que vous combattez sans problème. Et donc, quand le sida est arrivé, au début, quand on ne comprenait pas encore le mécanisme, on ne comprenait pas ces infections qu'on ne voyait jamais avec des agents pathogènes, mais sur lesquels on se défendait tout à fait normalement habituellement. Et donc, c'est des maladies comme, vous apprendrez ça plus tard, mais comme la pneumocystose qui est une maladie parasitaire respiratoire, des maladies qu'on ne voyait pas du tout parce que le système n'était plus capable de reconnaître ces agents pathogènes et ça leur permettait de développer des maladies extrêmement sévères. J'ai vu une question sur les thérapeutiques ciblées. Effectivement, en fait, petit à petit, avec l'amélioration de connaissances du système immunitaire et de l'expression des antigènes, c'est-à-dire des protéines caractéristiques de différentes cellules, on évolue vers des thérapeutiques qu'on dit ciblées. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous avez entendu par exemple dans le cancer du sein où maintenant, ça commence à se développer également dans le cancer du poumon et dans d'autres types de cancers, les cellules cancéreuses vont exprimer un tas de protéines sur leur membrane et puis produire des protéines qui les caractérisent. Et si on arrive à trouver des protéines qui sont spécifiques de ces cellules anormales et qu'on ne retrouve pas dans le corps normalement, on peut arriver à trouver des thérapeutiques ciblées contre ces antigènes spécifiques. Et donc là, c'est un des grandes avancées je dirais sur les dix dernières années, c'est qu'on commence, alors c'est les balbutiements, mais quand même, on commence à avoir pour certaines pathologies sur des expressions d'antigènes particuliers à avoir des traitements spécifiques qui permettent de juguler la maladie, en tout cas d'empêcher l'expression. Et c'est ça qui, dans certaines maladies cancéreuses, a permis de changer la tonne en termes de survie. Donc ça fait partie des cibles thérapeutiques aussi bien dans les agents anti-infectieux que dans les protections contre le cancer. Parce que le cancer, si ça se passe, c'est une cellule qui commence anormale, qui commence à se développer et mon système immunitaire ne la repère pas, n'arrive plus à faire son travail de régulation du milieu intérieur et ne va pas pouvoir la juguler. Sauf que si j'arrive à avoir une thérapeutique contre cette cellule spécifique, je peux arriver à agir contre ces cellules. les chimiothérapies anciennes, c'est plus, on va dire, c'est vraiment des bombardements massifs où j'essaie de tuer toutes les cellules jeunes parce que les cellules cancéreuses sont des cellules jeunes et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à tolérer et donc toutes les cellules qui sont relativement jeunes et qui se renouvellent rapidement peuvent souffrir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de signes digestifs dans les chimiothérapies classiques. Actuellement, la révolution, alors on en est au début, mais c'est vraiment, à mon avis, c'est ce qui va se développer dans les décennies qui viennent, ça va être de développer des thérapeutiques ciblées sur les caractéristiques immunes de ces cellules anormales, de ces agents pathogènes et de ces cellules cancéreuses et idéalement, alors ce n'est pas encore tout de suite, mais on commence à avoir des premières cibles thérapeutiques, vous arrivez, vous avez votre cancer, on va faire une carte orthographie de ces cellules cancéreuses et on dira, vous, vous êtes sensible à tel et tel et tel médicament grâce à l'expression qui est faite au niveau de ces cellules cancéreuses et on vous donnera petit à petit des traitements de plus en plus ciblés. Donc ça, ça commence à apparaître sur le cancer du sein, ça commence à apparaître aussi sur le cancer du poumon, dans des cancers digestifs et c'est une des grandes révolutions sur la façon de traiter ces maladies. Donc le système immunitaire extrêmement important, vous voyez que situé au niveau des différents ganglions et des différentes glandes, la rate, le thymus, mais c'est aussi toute la circulation sanguine parce que ça circule en permanence. Il y a des petits endroits de stockage et de production au niveau de la moelle osseuse, stockage au niveau de la rate, production au niveau du thymus, mais après ça circule en permanence, c'est vraiment, c'est votre armée qui est en permanence en train de vérifier que tout se passe bien et qui attaque lorsqu'elle trouve un pathogène ou une cellule anormale. Et donc, c'est la reconnaissance du soi pour reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance du soi ? C'est de reconnaître une cellule anormale et une cellule normale. Donc ça veut dire que les cellules du système immunitaire, elles savent que là, c'est une cellule hépatique normale, là, c'est une cellule nerveuse normale. Qu'est-ce qui peut se passer dans les dysfonctionnements ? Donc là, on a un fonctionnement physiologique, en physiopathologie, il peut y avoir un problème de reconnaissance du soi et c'est ce qu'on appelle les pathologies auto-immunes. Donc il y a certaines personnes qui ont des maladies où le système immunitaire ne reconnaît plus le soi comme le soi et se met à attaquer des cellules normales parce qu'ils pensent qu'elles sont pathogènes alors que ce n'est pas le cas. Et donc vous avez tout un cortège de maladies qui s'appellent les maladies auto-immunes liées à un dérèglement de votre système immunitaire qui n'arrive plus à reconnaître correctement le soi. Donc grande fonction, c'est votre armée de défense et pour vous défendre, il faut qu'elles reconnaissent les cellules normales le soi. Donc vous voyez, différents niveaux de fonctionnement, soit défendre-moi bien, soit tout d'un coup elles se mettent à plus bien reconnaître les cellules. Et par exemple, vous voyez, une autre situation où il va falloir agir sur le système immunitaire, c'est les greffes. parce que la greffe d'organe, vous greffez un organe de quelqu'un d'autre, donc avec des caractéristiques de quelqu'un d'autre, il va falloir calmer le système immunitaire, sinon qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit là, le poumon, le rein, le foie, ce n'est pas de chez moi, donc je vais aller l'attaquer. Et donc ça, c'est un des grands challenges qu'il y a eu et qu'il y a encore sur les greffes d'organes, c'est d'arriver à empêcher le système immunitaire propre d'attaquer ce qu'on vient greffer qui n'est pas à proprement parler du soie et donc qui va exprimer des antigènes autres et donc de l'empêcher qu'il attaque ces organes qui ont été greffés. Système suivant, c'est le système nerveux, donc très complexe. Comme je vous le disais, vous allez avoir, parce que c'est vraiment, c'est notre centrale de fonctionnement et donc c'est ce qui va gérer les informations entrant et sortant. Donc il y a tout un système, on a vu, c'est central et périphérique. Donc j'envoie de la partie centrale des informations vers la périphérie qui vont me permettre d'activer la digestion, de faire des mouvements, de respirer et je récupère des informations de la périphérie que je ramène vers le centre pour les intégrer de manière à garder un fonctionnement coordonné et équilibré. C'est ça qui va me permettre de coordonner mes mouvements musculaires. Donc par exemple, un exemple de coordination de mouvements musculaires, c'est quand vous vous avalez. Vous n'y pensez pas mais vous avez des dizaines de muscles qui sont impliqués quand vous avalez. Et donc, vous envoyez un message, vous voyez au début c'est volontaire, vous mettez un truc dans la bouche, vous dites je vais avaler, donc je fais un premier mouvement, j'envoie mon bolus alimentaire et après vous ne réfléchissez pas sur ce qu'il faut contracter au niveau du larynx et du pharynx pour envoyer votre bolus alimentaire dans le bon trou, c'est-à-dire dans l'œsophage et protéger vos voies aériennes. Et donc à partir l'information que vous envoyez de la périphérie vers le système nerveux central, vous envoyez au cerveau, attention je vais avaler et là, il renvoie toute une série de commandes automatiques qui vont vous permettre de contracter vos différents muscles laryngés et pharyngés pour monter les piglottes et protéger votre traché, pour envoyer votre bolus alimentaire vers l'arrière et vers l'œsophage et commencer le péristaltisme digestif pour faire des descentes de bolus alimentaires. Ça, c'est un exemple parmi d'autres mais vous avez une communication rapide entre les différentes parties de l'organisme qui va permettre un fonctionnement harmonieux. Donc, énorme échange d'informations. Comme je vous disais, la propriété, principe, c'est l'excitabilité des neurones qui constituent le système nerveux qui vont permettre de faire passer très rapidement de l'information d'un point de l'organisme à l'autre et de coordonner les mouvements musculaires qui soient automatiques ou volontaires mais aussi de coordonner le fonctionnement des différents organes. Quand on a vu les tissus, je vous dis, les tissus qui sont vascularisés et innervés, c'est deux types d'informations. La vascularisation, ça va ramener quoi ? Ça va ramener les hormones qui donnent des informations et l'inervation, ça va ramener quoi ? Ça va ramener l'information médiée par les neurones à partir du système nerveux central. Et donc, j'ai emprunté de la communication entre la chirurgie et le système nerveux central qui me permet de régler la température de ma peau, qui me permet de régler mon péristatisme digestif, qui me permet de régler ma respiration. Parce que là, j'ai un contrôle volontaire de ma respiration mais là, moi, je suis en train de changer ma respiration pour pouvoir me parler mais je ne suis pas en train de réfléchir en me disant tu inspires vite, tu expires longtemps pour pouvoir parler longtemps. Ça se fait de façon relativement automatique même si j'ai un petit contrôle un petit contrôle volontaire. Donc, tout ça, c'est vraiment une centrale information et c'est notre énorme ordinateur qui nous permet de fonctionner de façon harmonieuse. Donc, ça va gérer les informations sensorielles donc les afférences qui sont ramenées de la périphérie. Alors, sensorielle, c'est bien sûr la sensibilité, j'ai mal, je sens le chaud, le froid mais je sens aussi la position de mes organes par rapport à la gravité et je sens aussi la sollicitation ou les mouvements que je suis en train de faire. c'est toutes ces afférences sensorielles. Ça permet comme ça d'interagir de façon appropriée avec le milieu extérieur et ça permet une communication rapide entre les différents organes et systèmes de l'organisme. Donc, coordination des mouvements musculaires bien sûr, c'est ça qui vous permet de marcher sans vous dire alors je contracte mon quadriceps, j'envoie ma jambe en avant, je pose le pied, je contracte parce que là je dis mais c'est juste une jambe mais l'autre jambe est en train de travailler. c'est comme ça que vous arrivez à marcher, c'est comme ça que vous arrivez à manger, à avaler, etc. C'est aussi le siège de l'intellect du système cognitif et du système des émotions qu'on considère lié au système limbique. Donc, c'est toute cette partie du choix d'organisation extrêmement complexe mais vous voyez que c'est le grand organe de régulation du milieu intérieur et de notre organisme. je regarde, je vois qu'il y a deux interventions, je regarde s'il y a quelque chose auxquelles je peux répondre. Alors, tac. Alors, donc il y avait deux questions, il y a Sandra qui dit le lupus c'est une cellule anormale de la reconnaissance du foie, ça répond avant, le lupus c'est une maladie auto-immune. Alors, ce n'est pas la cellule anormale, c'est que vos cellules immunitaires ne reconnaissent pas bien les cellules de soi et ça va attaquer différents organes. Alors, il y a différentes maladies, il y a par exemple la sclérodermie, le lupus, la polyarthrite traumatoïde, tout ça, ce sont des maladies où en fait, je vais avoir des auto-anticorps et je vais attaquer mes propres organes. Donc, ce n'est pas une cellule anormale, enfin oui, c'est-à-dire mon système immunitaire effectivement ne reconnaît plus bien mes organes et va attaquer certains organes dans le cadre du lupus. Après, Steven nous pose une question par rapport à ce que je viens de dire sur les fausses routes. Parce que, alors il dit pourquoi il y a des gens qui font des fausses routes s'il y a transmission d'informations. C'est peut-être parce que justement la transmission d'informations c'est mal faite. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. Un, ça peut être parce que ton système nerveux il vieillit et c'est une des raisons pour lesquelles il y a plus de fausses routes chez les personnes âgées parce qu'il y a un vieillissement du système nerveux et une altération de la coordination pour la déglutition pour les fausses routes il faut une bonne coopération entre le système respiratoire et le système digestif pour avaler et protéger. Il faut faire une apnée respiratoire pour pouvoir protéger les voies aériennes. Et donc, au cours du temps on a une petite altération un vieillissement et donc il y a plus de fausses routes. Et puis après il y a des maladies dégénératives qui justement vont faire que cette transmission d'informations se fait moins bien et du coup tu peux être amené à faire des fausses routes soit parce que tes muscles fonctionnent moins bien parce que le muscle vieillit ou est altéré par une maladie soit parce que la commande du muscle fonctionne moins bien il peut y avoir pas mal de raisons et donc ça correspond effectivement à une altération de cette coordination. Idéalement on est bien coordonné mais en vrai ça fait partie des mécanismes physiopathologiques c'est-à-dire c'est pathologique de faire la fausse route c'est parce que j'ai un mauvais fonctionnement de mon fonctionnement physiologique habituel. Alors Emma nous demande comment protéger notre système nerveux des éventuelles altérations alors là c'est une question compliquée parce qu'il peut y avoir plein de types d'altérations ça peut être des maladies dégénératives intrinsèques tu vois où j'ai une dégénérance de mon système nerveux central et pour l'instant je ne sais pas comment le combattre ça peut être parce que j'ai une maladie aiguë comme un accident vasculaire cérébral ischémique ou hémorragique comment on va protéger là c'est de se dire quels sont les facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral ischémique c'est à dire avec un thrombus dans un vaisseau et c'est d'essayer de combattre ces facteurs de risque donc d'éviter l'obésité l'hypercholestérolémie les facteurs le tabac qui va favoriser la formation d'AVC etc. donc c'est toutes les mesures de prévention pour finalement avoir une vie la plus saine possible les aléas des maladies et des phénomènes pathologiques système suivant c'est l'appareil reproducteur ok donc l'appareil reproducteur on a un appareil reproducteur féminin un appareil reproducteur masculin notre objectif c'est la reproduction grâce à la production de gamètes donc spermatozoïdes et ovules donc ça vous reverrez vous avez des cours à la fois sur sur la grossesse sur la maturation sexuelle comment ça va se passer en termes de ça c'est dans les cycles de la vie puisqu'on a vu ces grandes fonctions et cycles de la vie ça c'est quelque chose qui va évoluer au cours du temps parce que l'appareil reproducteur va maturer on va avoir chez la femme donc cette période de maturation de l'appareil reproducteur d'apparition du cycle menstruel qui va permettre qui va signer la phase de capacité reproductive de la femme avant d'arriver à la ménopause et même si c'est moins flagrant chez l'homme c'est pareil il y a un moment où les capacités de reproduction d'appareil reproducteur vont se modifier donc là on touche à la fois un organe mais aussi au cycle de la vie où je vais avoir un développement enfin une évolution de ces systèmes reproducteurs donc c'est les gamètes bien sûr par les reproducteurs mais c'est aussi ça fait partie vous avez vu tout à l'heure on a mis dans le système endocrinien c'est des organes qui produisent des hormones extrêmement importantes puisque c'est ça qui donne nos caractérisations féminines ou masculines c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir des productions doubles et des gens qui ont des caractéristiques sexuelles qui sont peu marquées ou qui sont qui vont dans les deux sens et ça se développe c'est un système commun au niveau embryonnaire et du fait de la production des hormones avec si on est XY ou XX et bien ça va évoluer vers l'appareil reproducteur féminin ou vers l'appareil reproducteur masculin mais au départ l'organe est similaire et puis c'est vraiment au moment du développement embryonnaire et fétal que ça va se différencier ensuite donc on va avoir le système rénal et urinaire très important très complexe vous voyez que déjà au niveau géographique c'est quand même étalé donc vous avez plusieurs organes vous avez les reins au-dessus les surrénales c'est une blande qui est posée sur le rein tout un système de conduit qui permet d'évacuer l'urine qui a été produite au niveau du rein vers l'organe qui va permettre l'extraction de l'urine donc c'est la vessie et puis après un nouveau système de conduit avec l'urètre donc ça ce sont les urtères qui permettent le drainage de l'urine de son zone de production au niveau du rein vers sa zone de stogage dans la vessie avant qu'il soit expulsé vers l'extérieur vous voyez un système qui va communiquer avec l'extérieur et dont la fonction c'est la production et l'extraction d'urine et qui permet l'épuration l'évacuation des déchets métaboliques je vous ai parlé du CO2 donc ça c'est un des systèmes d'évacuation du CO2 c'est le poumon et puis après les autres déchets métaboliques et bien ils vont être évacués au niveau du rein et donc c'est un gros filtre le rein c'est vraiment il est très vascularisé d'accord il y a un système de vascularisation on repart sur notre système cardiovasculaire de vascularisation extrêmement important vous reverrez quand vous verrez la structure du rein qui permet de faire passer un débit extrêmement important au niveau des glomérules et là ça va filtrer ça va filtrer ça va permettre de sortir de l'eau et ça va filtrer des ions des molécules des petites protéines mais c'est un tamis et donc le tamis il est plus ou moins gros il y a des choses qui ne peuvent pas passer normalement au niveau du rein donc les grosses protéines ne peuvent pas passer et le sucre normalement ne peut pas passer et puis quand j'ai des dysfonctions c'est là où j'ai du sucre qui passe des protéines qui passent ça correspond à une maladie rénale donc il faut le voir c'est un filtre vous passez tout votre sang par ce filtre ça va permettre d'évacuer les déchets métaboliques mais ça va permettre aussi de régler ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrique je vous en ai touché un mot tout à l'heure on reverra ça l'organisme le corps il veut être à l'équilibre et donc à l'équilibre ça veut dire quoi ça veut dire que je vais être dans une certaine marge de normalité et donc mes différents systèmes ils vont essayer de me maintenir dans cette marge de normalité et donc la marge de normalité c'est un niveau d'hydratation un taux de sel à un certain niveau je ne veux pas en avoir trop je ne veux pas en avoir pas assez et c'est un réglage assez fin de tous mes électrolytes c'est-à-dire le sodium le potassium le chlore la quantité d'eau ça m'est majeur dans cette régulation de ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrique ça permet de purer les déchets métaboliques en revanche ça ne laisse pas passer un certain nombre de molécules donc ça c'est la physiologie physiopathologie et bien j'ai des protéines qui passent ça correspond à une maladie rénale j'ai du sucre qui passe ça veut dire que j'ai un problème dans le milieu intérieur sur la régulation du sucre je vais avoir des difficultés à régler mon taux de sodium mon taux de potassium la quantité d'eau c'est que j'ai une maladie rénale aussi donc extrêmement important c'est vraiment votre gros tamis qui vous permet d'évacuer les déchets métaboliques de maintenir un équilibre hydroélectrique quantité d'eau quantité d'électrolytes sodium potassium chlore etc correct et c'est le deuxième système tampon je vous ai dit pour régler le pH il y a deux systèmes tampons on dit tampon c'est pour régler l'acidité les tampons ça tamponne ça empêche de devenir trop acide donc on a le système respiratoire et le système rénal ce sont les grands systèmes tampons pour régler le pH donc deuxième partie et ça va permettre également le contrôle de la pression artérielle puisqu'il y a un certain nombre justement en réglant le niveau hydroélectrolytique en réabsendant de l'eau ou en évacuant de l'eau on va contrôler la volémie la quantité de liquide qu'il y a dans le système cardiovasculaire et donc la tension artérielle donc vous voyez on effleure ça aussi c'est que les différents systèmes ils fonctionnent les uns avec les autres je vous ai dit tout à l'heure pour avoir une respiration correcte pour avoir une entrée d'oxygène et une sortie de CO2 efficace il faut que mon système respiratoire et mon système cardio-circulatoire fonctionne bien ensemble l'appareil le système cardio-circulatoire et le système rénal ils ont des interactions extrêmement importantes il faut qu'il y ait une bonne perfusion rénale pour que je puisse épurer de façon efficace mes déchets métaboliques et maintenir mon équilibre hydroélectrolytique si le rein n'a pas bien perfusé si la circulation du niveau du rein ne se fait pas bien par le système cardiovasculaire je vais avoir des problèmes sur ces différents thèmes et donc le rein il va participer également au contrôle de la pression artérielle et enfin il a aussi une fonction hormonale alors pourquoi c'est là je ne sais pas mais en tout cas c'est une zone de production de l'érythropoïétine l'érythropoïétine qui est une hormone qui va contrôler la production de globules rouges donc comme on a vu tout à l'heure des systèmes un système complexe plusieurs organes qui fonctionnent de concert et il va falloir qu'il y ait une fonction correcte pour la production d'urine sans l'évacuation par le système de tuyauterie que sont les urtères le stockage au niveau de la vessie et puis l'évacuation par exemple la vessie va être contrôlée par le système nerveux autonome de manière à dire bon là en fait vous produisez un truc que vous ne vous rendez pas compte vous produisez en permanence de l'urine et donc parce que votre rein il est alimenté en permanence par le système cardiovasculatoire donc il fonctionne tout le temps chaque bâtiment cardiaque que vous avez il y a du sang qui passe au niveau du rein c'est filtré il y a de la production d'urine en permanence en permanence mais vous pissez pas tout le temps donc en fait vous avez tout un système de régulation qui fait que vous accumulez l'urine et un certain niveau de remplissage de votre vessie vous allez avoir une information qui repart vers le cerveau et qui vous dit là la vessie elle est pleine ça serait pas mal de l'aller la vider et c'est là vous avez envie de pisser et vous allez aller uriner d'accord donc vous voyez ces différentes interactions donc là c'est un exemple d'afférence sensitive où vous renvoyez une information du système urinaire vers le cerveau qui va dire bon là c'est bon la vessie elle commence à être pleine il faudrait penser à aller faire pipi mais quand c'est 50 millilitres je vous dis c'est pas la peine tu attends un peu il envoie pas de message d'alerte au fur et à mesure que ça se remplit il va envoyer un message d'alerte donc par rapport à la question de Steven tout à l'heure qu'est-ce qui se passe par exemple chez les gens qui ont des fuites urinaires ou qui ont des maladies c'est par exemple parce qu'il peut y avoir un défaut du retour d'information pour une différente raison parce qu'il y a une maladie neurologique parce qu'il y a une maladie au niveau de la vessie et j'ai pas un bon retour d'information j'ai pas un bon contrôle des sphincters et donc je vais avoir du mal à contrôler cette évacuation de burine parce que vous produisez l'urine en permanence on s'en rend compte c'est en réanimation parce qu'en réanimation on met des sons d'urinaires donc les sons d'urinaires elles sont placées dans la vessie donc elles dépassent ces sphincters qui sont ici qui empêchent le pipi qui passe et vous voyez tout le temps il y a de l'urine qui est produite il y a un débit urinaire qui est produit mais on va évacuer heureusement pour nous notre vessie de façon intermittente grâce à un système sphinctérien qui est sous le contrôle du système nerveux autonome les fonctionnels c'est tout ce qui va nous permettre de communiquer et d'interagir avec l'extérieur donc c'est les organes des sens et donc vos cinq sens correspondent à différents organes pareil vous allez les revoir donc la vision qui est en fait une extraissance quasiment de mon système nerveux central j'ai mon nerf optique avec ces structures extrêmement complexes qui va me permettre de récupérer des informations visuelles de les traiter et de les ramener au cerveau l'équilibre alors là c'est l'audition mais également l'équilibre parce que vous avez toutes les fonctions d'équilibre grâce à vos organes vestibulaires et la fonction d'audition grâce à votre tympan et votre oreille interne et votre oreille moyenne et externe donc tout ça c'est les traitements d'information qui retournent à nous aussi vers le cerveau et qui vont vous permettre d'une part d'avoir l'audition mais également d'avoir l'équilibre ça c'est les organes d'équilibre ici le vestibule les canaux semi-circulaires et la cochlée c'est ce qui vous permet de rester droit et quand vous avez une perturbation là-dedans c'est là que vous avez grand vertige parce que vous avez du mal à repérer votre position dans l'espace l'olfaction qui est située en haut du nez alors là c'est tout près c'est vraiment tout près du cerveau parce que vous avez juste ce qu'on appelle la lame cupriblée et vous avez les neurones de l'olfaction et ça repart directement vers le cerveau pour vous donner des informations le goût grâce à la langue qui dépend aussi de l'olfaction parce que ça joue un rôle l'olfaction dans la qualité du goût et puis enfin la peau cet organe qu'on néglige on dit que c'est un organe mais la peau c'est aussi un organe d'essence avec le toucher avec comme je vous disais c'est un grand organe d'interaction avec l'extérieur qui vous renvoie énormément d'informations et qui va vous permettre de communiquer avec l'extérieur voilà donc on a balayé de façon large vous voyez les différents systèmes comme je vous disais ne vous inquiétez pas là c'est vraiment pour vous mettre un peu en perspective tout ce fonctionnement et puis pour vous faire toucher du doigt que voilà les systèmes ils ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres il y a de la communication il y a énormément de communication entre vos différents organes vos différents systèmes c'est ça qui vous permet d'avoir un fonctionnement harmonieux au niveau de votre corps et vous allez revoir en détail ces différents systèmes la façon dont ils s'organisent et dont ils fonctionnent mais n'oubliez pas cette vision d'ensemble c'est-à-dire qu'ils ne marchent pas de façon indépendante les uns des autres il y a un grand nombre d'interactions qui sont médiées grâce à la structure et l'organisation du corps on va finir ce cours avec plusieurs concepts alors le conseil de chronobiologie puis après c'est surtout des petits éléments on va dire dans ce qui est les plans de coupe du corps humain et termes directionnels c'est pour s'assurer qu'on parle bien de la même chose donc on a une façon de dénominer les choses qui nous permet de dire qu'on est bien en train de parler des mêmes choses premier point c'est la chronobiologie ça s'appelle comme on a vu le cours les grandes fonctions et les cycles de la vie et il y a une notion de temps ce que je vous ai dit tout à l'heure vous voyez que les cellules elles n'ont pas la même durée de vie au sein de l'organisme mais notre organisme il est aussi assujetti à des rythmes biologiques qui dépendent du temps avec différents niveaux de fréquence et d'amplitude donc c'est quoi la chronobiologie c'est les rythmes biologiques dans l'organisme et donc j'ai l'air des rythmes rapides et des rythmes très lents et une façon d'illustrer c'est le renouvellement d'un épithélium par exemple comme on a vu avec une vie cellulaire qui est très courte et déjà j'ai aussi des cellules qui ont des durées de vie qui sont extrêmement longues qui ont notre âge parce que c'est des cellules qui ne se renouvellent pas on est avec et puis on va les garder jusqu'à ce qu'elles meurent donc il y en a ils vont mourir avec nous d'autres qui vont mourir avant c'est la dégénérance de ces tissus donc typiquement c'est le système nerveux central les rythmes biologiques c'est quoi c'est les variations physiologiques au cours du temps et donc on a plusieurs façons de définir ça et donc on va définir probablement par la période la période c'est quoi c'est la durée d'un cycle complet c'est à dire l'intervalle de temps avant que j'ai à nouveau un phénomène identique qui se reproduise donc un exemple c'est la respiration la période respiratoire c'est un cycle respiratoire c'est le temps de mon inspiration puis le temps de mon expiration et là j'ai fini mon cycle et je vais recommencer un autre cycle respiratoire et donc par exemple la période respiratoire en moyenne vous respirez à peu près à 15 cycles par quand vous êtes au repos comme ça on va dire en moyenne vous respirez 15 cycles par minute donc la période elle va être de 3 secondes votre coeur par contre en fonction de votre niveau d'entraînement lui il va faire une révolution il va faire une contraction complète je contracte coeur gauche coeur droit coeur gauche coeur droit et bien là si j'ai 60 battements par minute ma période elle va être d'une seconde et puis après je vais avoir des périodes qui sont beaucoup plus lentes parce que je vais avoir un cycle qui est beaucoup plus lent par exemple le cycle menstruel et bien la période avant que je recommence un nouveau cycle menstruel elle va être de 28 jours vous voyez qu'un peu ces rythmes biologiques peuvent être extrêmement variables deuxième notion qu'on retrouve dans la chronobiologie c'est l'amplitude de ces phénomènes c'est à dire la marge qu'il y a entre un phénomène comment dire maximal et minimal donc c'est l'amplitude à laquelle ça peut varier donc je vais répondre à la question de Karima qui nous demande est-ce que la digestion est un cycle alors pas tout à fait parce que c'est oui c'est un cycle parce que tu vas avoir une durée et puis après tu recommences au traitement du nutriment dans le traitement d'un nutriment tu peux considérer que c'est un cycle c'est à dire je pars de alors c'est pas tout à fait un cycle c'est à dire c'est une suite de processus le cycle c'est vraiment je reviens au truc de départ donc c'est ma respiration j'inspire j'expire je ré-inspire je ré-expire j'ai ma révolution cardiaque j'ai un suivi de confraction tac coeur gauche se contracte coeur droit se contracte coeur gauche se contracte coeur droit se contracte c'est un peu moins cyclique au niveau de la digestion là c'est plutôt j'ai un ensemble de processus qui vont se suivre les uns les autres l'amplitude donc c'est la variation d'un maximum à un minimum et le niveau moyen c'est la moyenne de toutes les valeurs du cycle donc par exemple l'amplitude dans mon cycle respiratoire c'est la quantité d'air que j'inspire donc ça peut aller de 0 à 1,5 litre et le niveau moyen c'est si je prends toutes mes respirations et bien là je fais 480 millilitres le cycle d'après je fais 520 millilitres le cycle d'après je fais 470 le cycle d'après je fais 490 après je fais 540 et bien la moyenne ça va être 500 millilitres donc c'est en moyenne donc ça va être le niveau moyen des valeurs au cours de mon cycle complet et enfin la fréquence c'est ce que je vous dis tout à l'heure c'est l'inverse de la période la période c'est par exemple mon cycle est de 3 secondes donc la fréquence c'est sur une minute si j'ai une période de 3 secondes la fréquence ça va être de 15 si ma période elle est de 1 seconde et bien ma fréquence par minute elle va être de 60 je peux faire ma fréquence par jour ma fréquence par mois en fonction du cycle ok donc ça c'est c'est ça qui va définir votre chronobiologie et vos rythmes biologiques donc si on prend plusieurs exemples de rythmes biologiques et bien vous avez ici je vous ai dit des périodes qui peuvent être plus ou moins rapides donc vous avez des périodes qu'on appelle rapides des rythmes rapides ultradien qui sont des périodes de moins de 24 heures ok donc c'est typiquement ce que je viens de vous décrire la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire la fréquence cardiaque c'est 60 80 50 battements par minute la fréquence respiratoire c'est 12 15 par minute quand je suis au repos 20 ça commence à être rapide mais voilà enfin c'est c'est mon ce sont des rythmes rapides et après je vais avoir des rythmes qui vont être des rythmes sur une période de 24 heures et c'est ce qu'on appelle des cycles circadiens ou nitémérales c'est-à-dire qui prennent une période de 24 heures une période d'une journée et sur une journée j'ai un seul cycle ok donc ça c'est par exemple l'alternance veille-sommeil normalement enfin bon sauf si je vais faire la sieste 25 fois par nuit normalement je suis sur une période de 24 heures avec une alternance de veille et de sommeil j'ai une variation de ma température qui est cyclique sur 24 heures et qui va se reproduire toutes les 24 heures je vais avoir certaines hormones comme le cortisol et la mélatonine qui ont un rythme de sécrétion qui est circadien c'est-à-dire que je vais avoir un pic de sécrétion pour le cortisol le matin un pic de la mélatonine le soir et ça se reproduit toutes les 24 heures donc quand on parle de cyclonie témérale c'est un cycle qui se passe sur 24 heures et qui se reproduit sur 24 heures un cycle ultradien c'est-à-dire c'est plusieurs fois dans les 24 heures c'est un cycle rapide donc la période elle est moins de 24 heures fréquence cardiaque fréquence respiratoire et puis après j'ai des cycles lents qu'on appelle infradien donc tout ça bien c'est pour le jour donc circadien c'est sur une journée ultradien c'est plusieurs fois dans la journée infradien c'est plus qu'une journée c'est des périodes qui sont supérieures à 24 heures donc c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure c'est le cycle mensuel avec la sécrétion des hormones au cours du cycle mensuel elles vont revenir de façon cyclique mais ça va revenir donc ça c'est un cycle lent ou un cycle radia et puis après je peux les définir selon la fréquence donc ça c'est les périodes c'est le nombre de fois où mon rythme enfin ma séquence biologique revient par journée ou ma fréquence c'est combien de fois ça arrive par unité de temps donc ça peut être par minute par seconde par heure par journée par semaine par mois et donc j'ai des hautes fréquences c'est dans les périodes les rythmes biologiques qui ont une période rapide ultradienne c'est des rythmes biologiques qui ont une haute fréquence fréquence respiratoire fréquence cardiaque les rythmes circadiennes et téméraux donc avec une fréquence une période qui est de 24 heures une durée du cycle qui est de 24 heures c'est des moyennes fréquences avec répétition lors de la journée et les cycles les événements les rythmes biologiques qui ont une période de plus de 24 heures on va dire qu'ils ont une basse fréquence c'est à dire qu'ils se répètent soit toutes les semaines tous les mois toutes les années donc typiquement le cycle menstrual donc vous voyez qu'il y a des rythmes différents en fonction des activités biologiques et donc si je reprends la question de Karima si on dit la digestion est un cycle on dirait que c'est un cycle ultradien puisque c'est plusieurs fois dans la journée mais c'est pas aussi régulier que la fréquence cardiaque ou l'alternance veille-sommeil ou la sécrétion de cortisol mélatonine c'est vraiment sur des cycles automatiques qui reviennent de façon régulière alors que là sur la digestion tu as une variabilité en fonction de tes périodes d'alimentation et donc pour prendre l'exemple d'un rythme biologique vous avez le sommeil donc déjà vous avez l'alternance veille-sommeil donc ça c'est un cycle nictéméral donc dans la journée je vais avoir une période de veille une période de sommeil habituellement mais au cours du sommeil c'est un autre phénomène qui est assujetti à un rythme biologique et le sommeil c'est un rythme biologique donc là qui est pour le coup infradien rapide c'est-à-dire moins de 24 heures avec une succession de cycles donc au sein de mon cycle nictéméral alternance veille-sommeil j'ai un autre phénomène qui est le sommeil qui lui a sa propre période et sa propre fréquence avec une succession de cycles qui sont environ de 80 minutes où je vais alterner un sommeil léger puis des phases de sommeil de plus en plus profondes pour arriver jusqu'au sommeil profond en phase 4 remonter à un phénomène qui s'appelle le sommeil paradoxal où je vais avoir éventuellement un micro-éveil mais je vais revenir parce que je suis dans une zone de sommeil léger et puis après ça va redescendre remonter et donc j'ai l'alternance de 3, 4, 5 cycles de sommeil au cours de la nuit sachant que ça peut s'altérer et donc ça c'est la succession physiologique et quand j'ai des événements pathophysiologiques anormaux je peux avoir des troubles du rythme du sommeil soit une désynchronisation ce qu'on appelle un décalage de phase un décalage de phase c'est les gens qui s'endorment à 5h du matin sans que ce soit une nécessité pas des gens qui travaillent de nuit mais des gens qui n'arrivent pas à s'endormir avant 4 ou 5h du matin et qui vont dormir jusqu'à 13h parce que peut-être qu'ils ont un problème de mélatonine qu'ils n'arrivent pas à s'endormir et que du coup ils ont complètement décalé leur phase donc un autre phénomène c'est par exemple la lumière bleue avec les écrans qui va être à l'origine de décalage de phase important des phénomènes de désynchronisation qui peuvent être externes ou internes c'est l'horloge interne qui est mal réglée externe c'est des gens par exemple qui vont alterner de travail nocturne et du travail dur et du coup par exemple les équipes qui travaillent de nuit pendant 6 semaines qui s'arrêtent 3 semaines qui retravaillent 2 jours et bien ça peut créer des troubles du sommeil parce qu'on peut avoir une désynchronisation du sommeil et donc vous voyez la chronobiologie c'est ça donc j'ai un cycle intéméral qui est l'alternance veille-sommeil et puis au sein de ce phénomène qu'est le sommeil je vais avoir là aussi une alternance de cycles une succession de cycles de 80 minutes et je peux avoir des troubles de rythme du sommeil qui vont être à l'origine de troubles du sommeil donc dernier point c'est plutôt là des éléments alors un micro-réveil alors il y a je ne sais pas si votre prénom Nguwana qui nous demande c'est quoi les micro-réveils qui étaient marqués et bien quand je suis au cours du sommeil hop je suis réveillée je passe en phase 1, 2, 3, 4 sommeil profond c'est le sommeil réparateur et puis là je reviens du sommeil léger c'est là où j'ai le sommeil paradoxal vous savez c'est là où vous rêvez vous avez les mouvements les rèmes les mouvements des yeux des activités cérébrales et puis hop je repasse à une phase de sommeil léger puis de plus en plus profond je me repose et là et quand vous êtes là c'est un moment où vous pouvez avoir ce qu'on appelle un micro-réveil c'est-à-dire que vous revenez à une activité enfin une phase d'éveil au niveau électro-encéphalographique et on appelle ça micro-réveil c'est parce que vous ne vous réveillez pas complètement c'est pas le truc où vous vous réveillez et vous restez pendant une heure avant de vous rendormir c'est une petite cassure dans le cycle du sommeil et hop vous vous rendormez donc vous n'en êtes pas conscient alors ça peut contribuer quand il y a beaucoup de micro-réveil ça peut contribuer à casser le sommeil et du coup à faire que vous avez des perturbations de votre rythme du sommeil et donc un sommeil qui est moins réparateur mais sans que vous ayez conscience que vous soyez réveillé donc c'est quelque chose qu'on va voir quand on fait un examen du sommeil parce qu'on va regarder votre activité physique respiratoire et surtout l'activité électro-encéphalographique c'est-à-dire le niveau d'activité du cerveau et on voit qu'il y a des moments où paf vous avez une activité de réveil même si vous n'êtes pas consciemment réveillé et donc ça va alors c'est pas alors Sandra c'est pas l'apnée du sommeil ça va contribuer à casser le sommeil l'apnée du sommeil c'est différent c'est un arrêt respiratoire au cours du sommeil donc l'apnée du sommeil ça peut contribuer à casser parce que vous arrêtez de respirer et ça ça peut vous réveiller et donc c'est pas équivalent d'accord l'apnée du sommeil elle peut être à l'origine de réveil nocturne ou de micro-réveil et donc d'une de troubles du sommeil parce que vous arrêtez de respirer donc du coup ça réveille votre organisme et hop je passe à une phase de micro-réveil et ce qui se passe dans l'apnée du sommeil c'est que si vous arrêtez de respirer trop souvent vous n'arrivez plus sur ces phases de sommeil profond qui sont très importantes pour se sentir reposé et donc ça casse la qualité de votre sommeil et donc vous êtes fatigué parce que vous n'avez plus ces phases de sommeil de phase 3 et 4 parce que comme vous arrêtez de respirer avant d'arriver jusqu'au bout ça vous réveille et vous n'arrivez jamais à cette faille de sommeil réparatrice qu'à la phase 4 alors j'ai plusieurs questions donc il y a Sandra alors je pense apnée du sommeil fait partie des troubles du rythme du sommeil donc je pense que je viens de te répondre l'apnée du sommeil c'est un arrêt respiratoire au cours du sommeil du coup pour la reprise ventilatoire la reprise de la respiration ça peut te réveiller ça fait que là tu es en train de t'endormir de plus en plus profondément là il y a une apnée claque pour reprendre la respiration tu reviens ici à un réveil et en fait tu n'arrives jamais tu n'as jamais ces phases-là et c'est ces phases-là qui te permettent d'être reposé après avoir dormi ok Marine nous demande quand est-ce que surviennent les paralysés au cours du sommeil c'est au cours du sommeil paradoxal c'est le sommeil où en fait il y a une grande activité cérébrale mais aucun mouvement donc au cours du sommeil paradoxal on est complètement paralysé sauf le diaphragme donc assure la respiration et c'est des phases où il y a il y a une grande activité cérébrale c'est des phases en théorie où on rêve le plus et c'est là où il y a les rêmes vous savez les mouvements les mouvements oculaires donc 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 ça s'en va donc bien la perturbation de ces rythmes biologiques de ces rythmes du sommeil peut être à l'origine de pathologie donc là un nouvel exemple on voit le fonctionnement physiologique c'est d'avoir une succession de cycles avec un certain rythme biologique je perturbe ce rythme biologique c'est à l'origine d'une désynchronisation et d'une baisse de qualité de mon sommeil donc avec une fatigue et puis éventuellement des conséquences au niveau général donc dernière partie c'est c'est donc plutôt on va dire c'est des termes techniques et c'est ce qui vous assure de bien comprendre de quoi on parle d'accord donc c'est la façon dont on dénomine les choses qu'on décrit donc lorsqu'on est en train de parler de quelque chose de comprendre à quoi ça correspond alors on rentre tout de suite dans le sujet c'est pour décrire les différents éléments radiologiques pour décrire où se situe une anomalie pour que tout le monde soit bien d'accord sur ce qu'on est en train de désigner donc on va définir c'est vraiment des définitions bêtes mais qui sont utiles parce que ça nous permet d'avoir un langage commun et donc il y a la description donc ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en radiologie et c'est pour vous dire l'image que vous regardez ici c'est une image où je regarde le patient de face où je regarde mon patient coupé en deux dans ce sens là où je regarde mon patient coupé en deux dans ce sens là et donc vous allez définir plusieurs plans de coupe donc là vous voyez premier plan de coupe donc ici vous voyez je le coupe ici avec cette hache on va dire et c'est ce qu'on appelle le plan de coupe sagittal je vais diviser le corps dans le sens de la hauteur avec j'ai une partie médiale et une partie latérale donc ta partie médiale c'est ici où je passe mon plan de coupe et puis à droite plutôt à gauche donc ici vous voyez c'est un scanner non c'est une IRM avec un plan de coupe sagittal donc j'ai coupé mon patient en deux et je regarde comme ça je regarde le profil et je regarde toute la coupe de ce plan sagittal donc ça ici ça se voit c'est facile mais c'est pour sur d'autres plans de coupe pour être sûr qu'on parle bien d'une coupe dans ce sens là et de bien se repérer en termes anatomiques deuxième plan de coupe c'est ce qu'on appelle un plan de coupe frontal je regarde de face et je le coupe en deux avec une partie antérieure et une partie postérieure donc là vous voyez deux exemples ça c'est un scanner thoracique et donc j'ai coupé mon patient comme ça et donc je vois ici sa trachée ici sa coupole diaphragmatique est très surélevée son autre coupole diaphragmatique je vois un petit bout du rachis ici donc je sais que je suis sur un plan de coupe frontal et donc je suis en train de regarder mon patient coupé en deux dans le sens de la hauteur avec une partie antérieure et une partie postérieure à droite ce que vous voyez c'est un plan de coupe frontal sur les sinus là c'est la cavité orbitaire et vous voyez ici c'est le nez et au-dessus les sinus et ici le sinus maxillaire ici du patient et ici les sinus ethmoïdales et les machins qui tournent là c'est ce qu'on appelle les cornets ce qu'on a dans le nez qui fait mal quand on enfonce le coton pour la PCR que vous connaissez maintenant donc qui est très sensible qui est une structure osseuse qui est recouverte d'un épithélium et donc j'ai coupé mon patient comme ça et je retirais le visage et je regarde en plan de coupe frontal ses sinus et je vois ici qu'il a une sinusite parce que les sinus en arrière c'est rempli d'air alors sur les scans est-ce qu'il faut deviner oui alors pardon je vous dis les questions Alicia nous dit les plans de coupe sont identiques oui parce que c'est une dénomination donc tu as des examens qui vont être en plan de coupe sagitale frontale ou transversale donc c'est de reconnaître quel est ton plan de coupe après moi je ne vous demande pas de reconnaître si c'est un scanner ou une radio etc ce que je vous demande c'est de réaliser comment on va couper le patient donc qu'est-ce que vous regardez où est l'eau où est le bas où est la droite où est la gauche d'accord donc le alors je reprends etc donc donc sur le scanner non parce que je vais voir là donc je vois mon patient est debout sur mon scanner ici face à moi donc je suis sur un plan de coupe frontal alors qu'ici je vois mon patient il est allongé devant moi et je l'ai coupé j'ai fait une tranche donc c'est ce qu'on appelle une coupe transversale et donc là je sais que j'ai mon patient qui est allongé devant moi et je vais regarder saucissonner mon patient avec des petites coupes de saucisson qui vont me permettre de regarder tout ce qui se passe au niveau abdominal donc là vous voyez c'est un plan de coupe transversale sur un scanner abdominal ici je vois le foie ici ce sont les reins de chaque côté là vous avez une vertèbre ici un gros vaisseau qui est votre aorte et puis là le truc un peu gris un peu dans tous les sens c'est votre tube digestif donc je suis en train de regarder mon patient coupé en face et c'est juste pour savoir de quoi on parle donc si vous demandez un plan de coupe frontal ou transversal pour ceux qui vont travailler avec des services de radiologie ça c'est quelque chose qu'on utilise le plus souvent en radiologie et donc vous allez avoir ces différents plans de coupe donc on va faire des coupes transversales pour l'IRM puis on va aussi faire des plans de coupe sagittales parce qu'on voit mieux certaines structures quand on les met en plan de coupe sagittale que quand on les met en plan de coupe transversale donc ici c'est le corps caleux l'hypothalamus, l'hypophyse on va mieux les voir dans ce sens là que si on fait des coupes comme ça transversales en travers en descendant mais on va faire les deux parce qu'il y a d'autres choses qu'on verra mieux en coupe transversale donc souvent on va alterner des coupes sagittales et des coupes transversales alors là je vois que vous répondez donc il y avait une question de Didi sur la partie médiale et latérale ça correspond à quoi ? la partie médiale c'est là où est mon plan de coupe et latéral c'est ce qui reste en arrière donc là je suis sur un plan de coupe j'ai coupé le cerveau et en fait je suis en train de regarder tout ce qui part vers la droite d'accord ? donc c'est un plan de coupe sagittale et là après je vais me déplacer vers la droite sur la partie médiale sur la partie latérale droite et donc la partie médiale c'est là où passe mon plan de coupe et la partie latérale c'est là où je vais me déplacer parce qu'en fait en général vous n'avez pas juste une image c'est-à-dire que ça va se déplacer vers l'arrière donc vous allez partir vers la partie latérale droite et après la partie latérale gauche voilà alors Laura a répondu à Alicia en lui disant attention droite et gauche c'est la diapositive suivante deuxième point c'est que on va parler de droite et gauche en fonction du patient et non pas en fonction de nous donc là quand je vous dis coupole diaphragmatique droite parce que voilà je regarde mon patient en face et donc droite est ici gauche est ici la droite est ici la gauche est ici la partie haute de l'abdomen est là le dos est ici donc hop 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 règle fondamentale je parle de la droite et de la gauche du patient je ne parle pas de ma droite et ma gauche si je dis j'ai une anomalie à droite enfin au niveau du poumon droit voilà c'est ici c'est à gauche pour moi mais c'est à droite du patient donc je parle du patient quand je décris mes éléments radiologiques mes éléments d'imagerie donc là on est sur une radio pulmonaire c'est inversé parce que c'est à droite du patient gauche du patient là c'est un plan de coupe transversal de l'abdomen même que tout à l'heure mon patient il est allongé sur le scanner je suis en train de le couper en saucisson devant moi et et donc là c'est sa droite là c'est sa gauche attention et toujours on est quasiment toujours en inversé parce que vous regardez le patient en face dernier point donc là c'est pas mal d'éléments donc si je considère mon patient face à moi en position debout de face la tête droite il me regarde bien les paumes tournées l'avant les pieds posés au sol en parallèle j'ai un certain nombre de dénominations pour décrire mon patient d'accord donc c'est quoi on va y avoir ici donc il est debout devant moi donc je le regarde de face donc je vais partir passer de médial pour répondre c'est le centre de mon patient c'est ici latéral c'est sur le côté donc ça ça répond à la question si c'est Adicia ou Laura et après quand je vais considérer les membres je vais considérer ici c'est le centre et donc le centre c'est proximal et plus je m'éloigne sur les plans plus c'est distal donc par exemple c'est des façons qu'on a de décrire par exemple dans les maladies musculaires les myopathies on parle de myopathie proximale ça veut dire que les muscles atteints c'est les muscles de la ceinture scapulaire ou les muscles de la ceinture pelvienne et on parle de myopathie distale c'est quand les muscles atteints c'est plutôt au niveau des mains ou vraiment de l'extrémité des membres ou au niveau des pieds donc plus je me rapproche du centre qui est ici plus ma pathologie est proximale plus je vais vers l'extrémité des membres et je dis à ce moment-là que la lésion le problème le site de la maladie est distal si je considère mon patient face à moi là c'est la partie médiale donc ton plan de coupe médial et la partie latérale c'est ce qui se déplace vers la droite ou vers la gauche c'est latéral gauche ou latéral droit donc ça c'est votre façon de décrire la localisation donc je dis typiquement moi je travaille beaucoup avec des maladies musculaires et donc les collègues neurologues ils parlent de myopathie distale j'ai des problèmes sur les mouvements fins des mains j'ai des problèmes avec mes pieds j'ai le pied qui accroche les patients ils tombent ou de myopathie proximale de la ceinture scapulaire j'arrive pas à lever les bras parce que j'ai des problèmes au niveau de mes muscles de la ceinture scapulaire ou j'arrive pas à me lever de la chaise parce que j'ai des problèmes au niveau de mes muscles de la ceinture pelvienne donc j'ai des difficultés à ce niveau là donc ça c'est une première partie des dénominations quand je regarde face à moi et puis j'ai une autre façon de décrire le patient quand je le regarde de profil je peux parler c'est un mammifère donc on va de la tête jusqu'à la queue donc le coccy on parle de position crâniale et de position codale je considère le codale c'est vers la queue du mammifère donc le coccyx crâniale vers le cerveau vers la tête et après je vais parler de situation antérieure vers la face de mon patient postérieure vers l'arrière donc ça en soi c'est intéressant c'est simplement d'avoir la même définition de ces termes directionnels pour quand on décrit quelque chose savoir de quoi on parle c'est une partie fastidieuse on va dire mais c'est ça qui nous permet d'être sûr qu'on parle de la même chose quand on décrit les choses avec les mêmes termes donc localisation supérieure inférieure on peut dire crâniale codale antérieure par l'avant mon patient postérieur vers l'arrière et quand plus je me rapproche plus mon anomalie ma pathologie mon problème se rapproche on va dire du centre du corps c'est une pathologie proximale plus je vais vers les extrémités des membres distales et après je vais parler de situation médiale ou latérale donc ça c'est comme je vous le disais uniquement de la terminologie mais c'est ça qui nous permet de savoir qu'on parle des mêmes choses donc ça peut être sur la description radiologique comme je vous ai montré tout à l'heure avec les plans de coupe et puis de comprendre dans quelle position est mon anomalie mais ça peut être sur la description d'éléments cliniques donc pour exemple les pathologies musculaires on parle de myopathie proximale ou de myopathie distale voilà et donc ça si je ne me trompe pas je ne me trompe pas c'était le dernier élément du cours donc comme je vous disais on balaye à peu près la grande structuration et à partir de la semaine prochaine vous allez commencer à aborder les différents systèmes beaucoup plus en détail pour comprendre mais de vous rappeler ça alors je vous laisse bon je vais parler un petit peu mais ça vous laisse autant si vous avez des questions à me poser de les rédiger dans le chat je sais on est tout à fait conscient il y a beaucoup beaucoup de notions que vous allez acquérir au cours de cette UE après il faut vous dire il ne faut pas que ça vous il ne faut pas que ça vous intimide je vais dire mais vous dire c'est super parce que c'est vraiment vous allez comprendre comment fonctionne le corps humain et c'est votre base et donc c'est un cours souvent c'est dur parce qu'il y a plein de notions qui arrivent en même temps mais il ne faut pas hésiter après les semaines prochaines les années d'après de revenir quand vous faites les pathologies vous dire en fait mais comment ça fonctionne exactement parce que c'est là ça va vous expliquer comment marchent les maladies et c'est votre base physiologique je dis souvent la physiologie il faudrait quasiment la faire deux fois c'est à dire une fois comme ça au début parce qu'on n'a pas tous les éléments en main puis après mais essayez de la reprendre de garder ces éléments-là pour vous pour après parce que c'est ça qui va constituer la base de tout ça et donc il faut vous dire même si c'est une grosse base d'informations vous allez apprendre plein de trucs au cours de ce semestre donc je vous souhaite un bon semestre et puis nous on se revoit donc je crois que c'est à peu près dans 15 jours on fera l'homéostasie alors je vous remercie beaucoup des commentaires et donc je ne fais pas tous les cours moi je vais faire le cours sur l'homéostasie vous allez avoir plusieurs enseignants donc la semaine prochaine je vous enchaîne avec le docteur Milet qui habituellement est bien apprécié par vos collègues et nous on se revoit dans deux semaines alors j'essaye de regarder s'il y a une petite question sur les plans de coupe sur l'inversion justement quand tu me poses la question justement ça peut arriver que ça ne soit pas inversé alors non justement par convention donc Chloé nous dit est-ce que ça peut arriver que ça soit inversé par convention tu vois on va dénominer alors par exemple pour répondre à ta question ça arrive que le patient quand il est mis pour un scanner normalement il est allongé et puis de temps en temps il est en fait allongé sur le ventre et bien là tu vas dire c'est toujours une coupe transversale mais par contre tu vas décrire postérieur ça va être vers le haut antérieur ça va être vers le bas et en fonction de comment il est tu vas voir si c'est droite ou gauche en fonction de comment il est coupé mais en général ça reste droite et gauche mais c'est justement en utilisant ces termes que tu es bien orienté tu vas réussir à t'orienter dans la description de ton patient alors je regarde s'il y a d'autres questions voilà merci à tous je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt et désolé pour le pour le le petit gag de début de de cours on va revérifier tous les il y a un petit problème de d'accès mais normalement on va revérifier les liens donc ça devrait être plus fluide sur les prochaines fois ok je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt je vous laisse vous déconnecter tranquillement et après moi je vais fermer le le chat au revoir madame au revoir madame au revoir bonne journée à vous et à très bientôt